Au-dessus de tout Ce n'est pas un chant, nous voulons élever Jésus ce soir Il a dit de même que le serpent des reins a été élevé dans le désert De même, il faut que le fils de l'homme soit élevé Et nous savons que dans le désert, lorsque le serpent des reins a été élevé Lorsque les fils d'Israël ont tourné leur regard vers lui Ils ont été guéris, ils ont été délivrés Est-ce que tu peux élever Jésus là où tu es ce soir ? Est-ce que tu peux élever Jésus ? Reconnaître, lui laisser toute la place Bien-aimé, je ne sais pas ce que nous croyons savoir sur les relations Je ne sais pas ce que nous croyons être en possession Mais il est une chose qui est vraie La parole dit, mais c'est Jésus qui a les paroles de la vie Il n'y a qu'une seule parole qui libère C'est celle qui sort du trône Il n'y a qu'une seule parole qui donne la délivrance C'est celle qui sort du trône C'est celle qui est libérée par Jésus le Christ Alors est-ce que là où nous sommes Nous pouvons nous répandre devant le roi des rois Devant celui qui tient la vie entre ses mains Oh Jésus Nous tournons nos regards vers toi Nous tournons nos regards vers toi Ce soir nous voulons choisir la bonne part La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée Celle de demeurer à tes pieds D'entendre ce que tu as à nous dire Nous avons entendu tellement de choses En tant que jeunes Sur les relations Nous avons entendu tellement de choses Et nous continuons d'entendre tellement de choses Mais ce soir Ce soir nous voulons élever Jésus au-dessus de ces choses Ce soir nous voulons dire Jésus viens reprendre la place qui t'est due Viens reprendre la place qui t'est due C'est-à-dire le seul qui mérite véritablement Que nous nous enseignions Et que nous prétions au rei à ce qu'il dit Et la parole dit Que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms Afin qu'à la mention du nom de Jésus Tous genoux fléchissent Et toute langue confesse Que Jésus est Seigneur Bien aimé ce soir Il y a des forteresses qui doivent tomber Il y a des raisonnements qui doivent tomber Alors que l'orateur sera en train de parler L'esprit doit être en mouvement Mais Jésus-Christ L'esprit de Dieu Se meut là où Jésus-Christ est reconnu Là où Jésus-Christ est élevé Jésus, tu es notre seul maître Tu es le seul que nous voulons suivre Et tu es présent au milieu de nous par ton esprit Tu es présent par ton esprit La parole dit que là où deux ou trois sont réunis Alors je suis au milieu de Oh bien aimé Tu n'as pas besoin de le sentir Nous avons dépassé le quota biblique Nous sommes plus de trois en ce lieu Alors est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes Pour laisser la place encore une fois à l'esprit de Jésus Il est le Seigneur dans l'église La parole dit que là où il y a l'esprit de Dieu Là est la liberté La parole ne dit pas que là où il y a un homme La parole ne dit pas que là où il y a une personnalité Elle dit que là où il y a le Saint-Esprit L'esprit de vie C'est là que se trouve la liberté Esprit de Jésus Ce soir nous voulons nous abandonner à toi Ce soir nous venons nous livrer entre tes mains Ah nous sommes des incapables Nous ne savons rien faire Nous n'avons aucune capacité Mais ce soir nous nous attendons véritablement à toi Mon frère, ma sœur et moi-même Nous nous attendons à toi Oh nous nous attendons à ce que tu nous enseignes Nous nous attendons à ce que tu disposes de nos cœurs Nous nous attendons de ce que l'information passe à la révélation La parole dit vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et cette même parole nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra Il nous conduira dans toute la vérité Ce soir nous ne nous attendons pas à un homme Non nous nous attendons à l'Esprit de Dieu À Dieu le Saint-Esprit Et nous voulons lui rendre toute la gloire Nous voulons avant même d'avoir vu Avant même d'avoir touché Nous voulons déjà lui rendre toute la gloire Alors est-ce que là où tu es En tout cas pour ma part je veux danser déjà acclamer le Saint-Esprit Je veux danser déjà honorer le Saint-Esprit Oh ce n'est pas n'importe qui C'est Dieu au milieu de nous C'est Emmanuel C'est Dieu parmi nous Et nous voulons d'ores et déjà rendre grâce à Dieu le Père Pour sa présence par son Esprit Parce que nous croyons Qu'avant même que nous n'ayons commencé de prier Il connaissait ce que nous voulions demander Et avant que nous n'ayons terminé Il nous a déjà exaucé Ah Père nous te rendons grâce Père nous te disons merci De ce que tu es présent en ce lieu De ce que tu prends les rênes par ton Esprit en ce lieu Et de ce que tu nous conduis dans la révélation de qui tu es Et de ton cœur Merci Ce temps est entre tes mains Et assurément parce que tu en as été l'alpha Tu en seras également l'oméga Merci pour ceux qui sont là Merci pour ceux qui viendront Nous te rendons toute la gloire Père c'est dans le glorieux Le précieux Le merveilleux Et le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu Amen 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 Wow Gloire à Dieu Merveilleuse présence de Dieu Vraiment encore bienvenue Bienvenue dans la présence du Seigneur Bienvenue à cet atelier spécial Que je crois que nous étions nombreux à attendre En tout cas nous croyons véritablement que le Seigneur va nous faire du bien Et nous espérons que vous avez passé un excellent après-midi Vous pouvez écrire dans le chat Vous avez le droit d'écrire dans le chat Nous allons savoir comment vous allez Et par la grâce de Dieu Continuez Alors ce soir Comme vous le savez tous Nous sommes là pour un atelier spécial Sur Goumain Sur les décessions amoureuses Voilà Je ne vais pas beaucoup en dire Mais je laisserai l'orateur nous présenter de quoi il s'agit Et pour cela nous allons recevoir un orateur Quelqu'un d'assez spécial Quelqu'un qui est un message Dont la vie est un message Et il s'agit du coach Magloire Beaucoup se demandent c'est qui Avec la foison de coach que nous avons aujourd'hui sur internet Mais de qui s'agit-il encore ? Un coach de plus ? Non Nous croiremos véritablement que c'est un vase À travers lequel le Seigneur fait du bien à cette génération C'est un vase qui a accepté de se disposer Afin que notre génération soit connue comme la génération zéro divorce Et à côté du fait d'être un coach D'être un coach en relation Il dit être un passionné de Dieu Un passionné de Dieu et un passionné des jeunes Et son fardeau véritablement c'est de répondre à nos questions En fait sur les relations amoureuses Sur comment s'il prend des sentiments Et tout ça Je crois que vous avez bien compris En plus d'être un passionné de Dieu Il est également dans le domaine de l'ingénierie agroéconomie Et donc actuellement il a à son actif 10 ans d'expérience quand même Et vraiment nous allons tout simplement le découvrir ensemble Et si vous avez déjà suivi la lecture dans Eden sur suis-je amoureux Je suis amoureux, que faire ? Et bien il s'agit du coach Maguire Il s'agit effectivement du vase que le Seigneur a utilisé pour nous faire tout simplement du bien à travers ce livre Donc vraiment restons connectés Ne regardons pas à la face, ni à la race, ni je ne sais pas quel âge nous avons ici Mais ne regardons pas à toutes ces choses Regardons tout simplement au Saint-Esprit, à Christ en lui qui désire en fait nous faire du bien en tant que jeunes Et nous éviter des erreurs, nous éviter des hors-pistes et nous faire gagner du temps Voilà, alors encore une fois, bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent Avant de commencer, je vais laisser mon frère Pascal nous présenter quelques livres du coach Avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet Voilà Alors bonsoir, bonsoir Comme la sœur Chelsea le disait Je pense que le premier livre du coach Maguire c'est celui-ci Je suis amoureux, que faire ? Et nous l'avons lu je pense en septembre 2020 pour ceux qui l'avaient suivi Et dans ce livre-là, le coach nous amène avec des petits récits à comprendre en fait Ce que c'est que être amoureux Il nous décrit en fait le type d'amour Si quelqu'un dit il est amoureux, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais me permettre de vous lire quelques extraits Il dit par exemple L'amour signifie faire passer le bonheur d'un autre avant le ciel Et être amoureux signifie se connecter émotionnellement à une autre personne Je vous le dis aussi Déjà au chapitre 1, il décrit ce que c'est que être amoureux Il spécifie en disant que la première émotion amoureuse n'est pas assez suffisante pour qu'une relation amoureuse Donc dans ce chapitre, il nous montre qu'il y a au moins quatre types d'amour D'abord l'amour phileo, l'amour stéréo, l'amour éros et l'amour agapare À la fin de ce chapitre, il dit à la paille français que je vais vous permettre de vous lire Si au-delà de toute considération, sentiment, excitation, émotion Nous sommes animés par l'amour agapare Nous sommes réellement solides pour avancer dans notre processus Mais si notre état d'amoureux est lié à une relation de respect mutuel De sexe ou de condition d'acceptation réciproque Qui n'est pas mauvais en soi Nous avons encore du chemin à faire avant de nous engager définitivement dans le processus du mariage Je pense que vous l'avez compris Donc dire à quelqu'un ou dire que je suis amoureux ne suffit pas Il faudra savoir quel type d'amour Le chapitre 2, il nous parle des pignées essentielles pour bâtir une vie de relation Parce que ce sont ces pignées-là que vous devez avoir avant de vous engager dans une relation amoureuse Le premier pignée, il a parlé de se fixer un objectif dans la vie Il dit qu'avant de commencer une relation amoureuse, vous devez savoir exactement ce que vous y allez chercher Et que l'objectif vous permet de voir au-delà des offenses et des problèmes dans la relation Je vous lis un extrait à la page 61 Dans un projet de mariage, le premier objectif à définir consisterait à identifier sa place dans la réalisation de la destinée de son partenaire On ne peut donc pas accepter d'entrer dans une relation sans savoir le pourquoi de la relation En quoi serais-je une aide ? Et en quoi doit-elle m'aider ? Ou encore, je vous lis ici Par exemple, le fait d'avoir des enfants, être heureux ou subvenir à ses besoins Ce sont des objectifs qui, bien qu'étant nécessaires, sont de second ordre dans un projet de mariage Ce ne sont pas les objectifs qui peuvent vous aider à traverser le temps et les adversités Car ils sont passagers et dépendent des circonstances De tels objectifs sont à reléguer au second plan Le deuxième point sur lequel il a insisté en parlant des deux piliers Il a dit qu'il faudra apprendre à être heureux Et j'ai résumé cette partie-là en ceci Le mariage ne rend pas heureux, mais contribue à votre bonheur Car il vous donne ce que vous y avez sonné Ce livre est moins de 100 pages et il a un troisième chapitre que je vous invite à découvrir si vous le voulez Le deuxième livre s'appelle « Qui est épousé ? » Je pense que c'est dans l'ordre où il a écrit C'est le deuxième livre qu'il a écrit « Qui est épousé ? » Donc, si vous vous posez des questions « Qui est épousé ? » Ce livre vous est destiné À la première page du son écrit Il dit « C'est possible d'épouser une bonne personne À condition que vous en soyez vous-même d'abord une » Je répète C'est possible d'épouser une bonne personne À condition que vous en soyez vous-même d'abord une Alors, il nous livre, comme le titre l'a dit Vers le bas Dix siècles pour faire un bon choix de conjoint Donc, il y a dix clés à l'intérieur que vous allez découvrir Au chapitre 1, il a dit que pour choisir, en fait C'est parce qu'il y a des options et que vous avez des préférences Et si vous avez des préférences, que vous faites un choix Vous devez être capable d'assumer les conséquences de ce choix-là Que ce soit des conséquences immédiates ou lointaines Le deuxième chapitre, il vous demande « Êtes-vous prêt à faire un choix ? » Parce que pour faire un choix, vous devez être responsable Et il a cité sept signes qui démontrent que vous êtes prêt à choisir un partenaire de vie Je cite quelques-uns Être un chrétien né de nouveau et soumis à l'autorité du Père Céleste Avoir un but dans la vie Être responsable Et sur le point « Être responsable » je lis ceci Vous allez prendre des décisions qui exigeront des sacrifices Aussi, devez-vous être capable d'assumer vos choix Des fois, ce ne sont pas des décisions que vous avez prises par vous-même Mais vous devez montrer que vous en êtes responsable Pour garder l'harmonie dans le foyer Donc, pour vous engager dans une relâchée amoureuse Vous devez être capable de pouvoir, des fois, se sentir responsable des choix Que vous n'avez même pas fait Le quatrième point ou le quatrième signe qui demande que vous êtes prêt à faire un choix C'est manifester un vrai désir de se marier Les autres points, le point 5, le point 6, le point 7, je vous évite à découvrir Le chapitre 3, il a dit Il nous a montré les principes cardinaux du mariage Je lis ceci Le choix qui aboutit au bonheur conjugal est celui qui honore le mariage comme une institution divine Et qui fonctionne sur les principes divins Et il y a trois principes là-bas Le premier, c'est quitter Le deuxième, s'attacher Et ensuite, devenir une seule chair Les détails, vous les aurez lorsque vous achèterez ce livre et que vous lirez Il nous dit Épousez d'abord Dieu avant d'épouser un homme ou une femme Car c'est l'amour divin qui fait vivre, rafraîchi et solidifie l'amour dans un couple Il y a beaucoup d'autres points que moi-même j'ai bénéficié Et si vous l'achetez, vous n'allez pas regretter le livre qui est épousé Il est bien d'épouser une personne que vous aimez Mais il est toujours mieux d'aimer et d'épouser quelqu'un qui pourra vous compléter Et soutenir votre destinée Ceci, vous le découvrez au chapitre 7 Où il dit Épousez l'homme ou la femme de votre destinée Je pense que vous avez compris Le troisième livre qui est sorti juste l'année passée Dix ans de l'une de miel C'est possible Là-bas, il nous livre Les secrets d'un amour intéressable Je pense que c'est son troisième livre Et il dit ceci Le couple est le cadre idéal que Dieu a institué pour assumer le bonheur et la joie parfaites A l'homme et à la femme Dans la mesure où ils se complètent mutuellement Ce livre est comme un livre qui raconte sa rencontre avec Blessing Parce que c'est une coédition Vous allez voir Ma gloire et Blessing à Benido Ils l'ont écrit à deux Et il raconte comment ils se sont rencontrés Comment lui, le coach Ma gloire, il a prié par rapport à son mariage Comment Dieu a répondu Il raconte aussi comment Dieu a fait des miracles dans leur vie de couple Aussi, il nous instruit par rapport au préparatif du mariage Il dit ceci Il n'y a pas de mariage réussi sans une préparation sérieuse En réalité, la préparation au mariage commence avant qu'on ne rencontre la personne avec qui on veut se marier Voilà, c'est une des paroles que j'ai pu retenir dans ce chapitre, dans ce livre-là Et donc, il nous instruit aussi par rapport au couple Par rapport aux fiançailles Par rapport à comment débuter ou comment continuer une relation amoureuse Je vais lire un extrait à la page 69 Il dit C'est le troisième livre du coach Ma gloire Il nous a dit au début que ce livre constitue le premier ton d'une série de livres Donc, à la suite, je pense qu'il y aura d'autres livres Alors, où est-ce que vous pouvez trouver ce livre ? C'est un lot de trois livres Vous pouvez les trouver à la librairie ICS Lomé Ou bien à l'Institut des études chrétiennes Institut supérieur des études chrétiennes que nous appelons ISSEC Ou encore, vous avez, là au somme, il y a une distributrice qui vende ces livres-là Comme vous pouvez constater, je pense que j'ai noté le livre C'est le 92-03-65-6 92-03-65-6 Donc, si vous contactez cette personne, vous pouvez avoir assez à ces livres Voilà, merci Et je vous invite à vraiment découvrir ces livres-là qui sont riches Parce que cette soirée, il va nous dire beaucoup de choses Mais beaucoup de clés aussi sont présentes dans ces livres-là Que vous allez découvrir Merci à vous, bonne suite Et je remets la parole à la sœur Chelsea Merci, merci Une dernière question Ok, nous aimerions savoir, pour ceux qui vivent à l'international Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se procurer les livres en question ? Est-ce que, Pascal, est-ce que je pourrais nous apporter plus de précisions dessus ? Oui, je pense que certains de ces livres sont sur Amalie Et si cela n'est pas le cas, je pense que quand il viendra, il pourra éclaircir sur cette question-là Nous allons lui poser à lui-même la question, il pourra nous répondre Merci D'accord Merci Alors, le moment tant attendu, il est 17h29 Nous n'allons plus tarder le suspens Nous allons, le coach est déjà là, il est déjà parmi nous Donc nous allons l'accueillir et lui laisser la parole Et lui laisser tout simplement la parole Prenez des stylos, prenez un carnet Prenez même peut-être votre Bible Mais en tout cas, ne laissez aucune parole tomber à terre ce soir Je crois vraiment que le Seigneur va faire quelque chose d'agréable Et nous croyons cela Alors, coach, nous vous laissons la parole Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez Merci Chelsea pour la modération que j'ai vraiment aimée Merci pour la grâce, la faveur et l'honneur que le Seigneur fait ce soir de nous retrouver Et bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus C'est un plaisir pour moi de nous retrouver ce soir autour de ce partage important Je voulais également dire merci à Eden Qui nous offre donc cette opportunité Voilà, pour pouvoir partager autour de ce thème Qui est un thème très très important Et qui C'est un thème très important Qui certainement fera du bien Fera du bien en ce sens que Les décessions amoureuses ne sont pas toujours faciles à gérer Pour beaucoup de raisons Et pour beaucoup de personnes Mais le Seigneur est fidèle Et il sera nous conduit ce soir Pour que ceux qui ont traversé ces moments Et qui n'arrivent pas à se décharger Puissent le faire à ses pieds et à la croix Et que nous peut-être qui n'avons jamais vécu cela Qu'on puisse véritablement prendre les dispositions À partir de maintenant Par la grâce du Seigneur Pour pouvoir traverser ces moments Sans réellement subir cela Parce que ce n'est pas facile Ça je peux le dire en même temps Ce n'est pas du tout facile Voilà, alors Chelsea, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on rentre dedans ou il y a d'autres choses à dire ? Straight, allons-y Ok, parfait Alors, je vais faire partage d'écran Donc pour vous permettre de me suivre Voilà Vous voyez mon écran ? Vous pouvez me voir ? Oui, on vous voit Super Donc le sujet c'est Voilà Je subis beaucoup de goûments Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas Véritablement pas marché ? Alors D'abord Je n'ai pas fait un plan Je n'ai pas présenté mon plan ici Mais je vais quand même suivre Un plan Et vous allez voir ça tout à l'heure D'abord la question que je me suis posée C'est Est-ce que les goûments sont normaux ? Est-ce que c'est normal De subir un goûment ? Je voulais rentrer Parce que je suppose Qu'on a déjà prié Que le Seigneur est au contrôle Mais il y a un cantique Qui est en train de monter dans mon cœur Depuis maintenant Jusque là Si Chelsea le permet On va vous donner ça J'espère que vous connaissez très bien Pas de problème Que tous les noms disparaissent Alléluia Que tous les autres noms disparaissent N'est que toi Que tous les autres noms disparaissent Alléluia Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Jésus-Pierre Prends ta place Seigneur Que tous les autres noms disparaissent Merci Seigneur Pour ce temps Merci Père Nous voulons véritablement Que tu prennes ta place Prends ta place Nous voulons pas raisonner Avec notre intelligence humaine Mais nous voulons te croire Nous voulons croire à ta fidélité Nous voulons véritablement Croire en ce que tu es Parce que nous l'avons vécu Nous voulons pas voir la réalité Mais nous voulons connaître la fin Parce que c'est elle seule qui l'ivère Je viens prendre la première place Au nom de Jésus Amen Merci Chelsea Alors La question que je me suis posée C'est Est-ce que les gourmets sont normaux ? Ça je ne sais pas Je ne peux pas répondre à ça Mais Je sais une chose Voici la bonne nouvelle Il y a une bonne nouvelle Le 4 verset 18 Je pense que vous connaissez très bien ce test Il dit L'esprit du Seigneur sur moi Parce qu'il m'a honné Pour annoncer une bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Waouh C'est-à-dire qu'avant même que Le gourmet n'arrive Dieu a déjà prévu une solution pour ça Alléluia Et c'est ça qui me réjouit ce soir Avant même que cela n'arrive Dieu a déjà prévu une solution pour ça Il est tous ceux qui ont le cœur brisé Moi l'éternel À travers son serviteur Jésus Qu'il a envoyé Il a prévu la guérison Donc je voulais dire à quelqu'un ce soir L'essentiel ce n'est pas de savoir Combien de gourmet tu as déjà suivi Comment est-ce que ça fait mal Mais de regarder à la solution Qu'il a déjà prévu Amen C'est ça la bonne nouvelle On va revenir sur ces tests-là Abondamment vers la fin de ma présentation Alors Peut-être que des gens se demandent Qu'est-ce que le gourmet Je sais que tu l'as dit Tu as l'échelle-ci Mais peut-être que des gens se demandent Qu'est-ce que c'est que le gourmet Est-ce que Comment ça se passe Certains qui ont déjà vécu Comprennent un peu Mais je vais commencer cet enseignement Ce partage Avec nos expériences J'aimerais bien que quelqu'un me dise Un peu ce qu'il a vécu Moi j'ai vécu trois gourmets Voilà Avant de rencontrer Blessing La dernière fois On a passé une vidéo Quelqu'un disait Il a vécu cinq gourmets Et finalement Elle a décidé de mettre La question du mariage Là En stand-by Il ne veut plus parler de ça Et c'est quand il a dit Je ne veux plus en parler Que Dieu a mis La bonne personne sur sa boue Ok Donc Je vais commencer Certainement que des gens Vont rentrer après Pour nous dire On va prendre quelques expériences De gens qui ont Vécu le gourmet Est-ce que je vais partager ici Je trouve déjà sur notre page Si vous allez sur YouTube Magalha Génération TV Vous allez voir ça Alors La première expérience De gourmet Que j'ai vécu C'est en fait Avec Une soeur Disons Ce n'est pas moi Qui suis allé vers elle Mais c'est elle Plutôt Qui est venue vers moi Et qui s'intéressait à moi Moi je ne m'intéressais pas Vraiment à elle Donc Disons que ce n'est pas moi Qui ai vécu Cette déception amoureuse Mais plutôt C'était elle Ok Mais Ce que j'ai constaté C'est qu'elle s'intéressait à moi Et moi Je ne m'intéressais pas à elle Ok Donc Bon J'avais du mal A dire non Vous savez Quand vous êtes Chrétien Vous avez vécu Dans un milieu chrétien Où on ne vous a jamais appris Comment gérer la relation Tu vois Une soeur qui s'intéresse à toi Tu ne sais pas Comment s'y prendre Et moi C'était mon défi Donc je ne voulais pas L'embêter Je ne voulais pas Lui faire du mal Donc j'acceptais quelque chose Qui ne me correspondait pas En fait Donc je n'ai pas dit oui On m'a fait quelque chose Mais j'étais seulement dedans Et je sais que beaucoup Dans nos églises Des fois dans nos groupes musicaux Et tout ça Tu as une soeur qui s'intéresse à toi Un frère qui s'intéresse à toi Vous êtes tellement proche Que Bon Tu ne veux pas lui faire du mal Donc tu dis Bon on va aller voir Alors qu'au fond de toi Ça ne t'intéresse pas Vraiment pas Et donc Ça a grandi Ça a grandi Ça a grandi Et puis elle m'a donné Vraiment ça me dépassait Ça me dépassait Parce que Je n'arrivais pas à supporter Je peux vous dire Que si je suis à côté d'elle Je ne me sens vraiment pas à l'aise Je me sens vraiment pas à l'aise Bon Mais je n'avais pas le courage Je lui dis non Je lui dis on arrête tout ça Et donc à un moment donné J'ai pris mon courage à deux Mais comme on le dit Je lui dis non Je lui disais Ma soeur Vraiment Ce truc là Ça ne peut pas marcher Ah C'était la guerre Je lui dis non Vraiment Tu m'as déçu Vraiment Mais alors que moi Depuis 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 Je savais que ça n'avait pas marché Mais c'était compliqué Pour moi de dire Et donc c'est ça en fait le truc Je voulais partir sur une expérience Concrète Pour vous dire un peu Comment les choses se passent Je ne veux pas rentrer Dans le développement maintenant Mais partir vraiment Sur une expérience vécue Pour vous dire Comment est-ce que les gourmets Des fois arrivent Tu es avec quelqu'un Il ne t'a pas dit oui Il ne t'a pas dit non Mais tu fonces Ça c'est un mauvais fonçage Si on peut le permettre C'est un mauvais C'est une mauvaise avancée Ok Tu te donnes de l'espoir Alors que tu sais Qu'il n'y a pas de l'espoir La personne t'a dit oui ou non Mais tu fonces Et là L'expérience là M'a montré en réalité que La proximité peut créer des sentiments Alors qu'il n'y a rien d'amour Tu vois Dans la proximité Des fois Créer des sentiments On pense qu'on est amoureux On n'est pas amoureux C'est de la proximité Et c'est ce que j'ai compris À ce moment Ok Donc ça c'était ma première expérience Bon comme ce n'est pas moi Qui ai vécu ça Ce n'était pas trop dur pour moi Après maintenant Je suis tombé sur une personne Donc maintenant moi j'ai aimé J'ai aimé Et donc je suis allé Voilà Vraiment ça Ça m'a intéressé Parce que quoi Quand je vais là-bas On pouvait passer Toute la journée à causer Je me sentais vraiment à l'aise À côté de cette fille Vraiment à l'aise Moi je bavardais beaucoup Donc elle était là Elle m'écoutait Vraiment Je partageais les projets On discutait Et pour moi C'était la meilleure personne au monde Donc Et au début Elle m'a vraiment dit Elle m'a averti J'étais dans une relation Donc au fond de moi J'ai dit non Elle va abandonner ça Elle va laisser ça Quand le bon moment va arriver là Je suis sûr qu'elle va abandonner Tu vois Les frères sont bizarres Les frères sont bizarres des fois On t'a averti Mais tu fonces Comment prends pour faire On est dedans On est dedans Parce que La relation Elle m'a rendait vraiment à l'aise Je vous dis Vraiment à l'aise Quand je vais là-bas Je cours Je viens à la maison Je peux boire Et puis dormir Parce que j'ai déjà pris mon dîner Voilà Et voilà Je calculais Je calculais Je cherchais le bon moment Je cherchais le bon moment Pour attaquer Voilà Pour attaquer Comme un bon messie Je cherchais le bon moment Pour attaquer Et puis Elle m'a donné J'ai senti Ah ça maintenant C'est le bon moment Il faut attaquer Et je suis allé lui dire Tu sais ma soeur Je t'aime vraiment Et puis elle m'a dit Frère Maglo Désolé Désolé Ça ne peut pas marcher Hey Jesus Aïe 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 C'est comme une douche phrase En temps d'armateur Vraiment C'était dur Ça c'était mon premier gourmet C'était dur C'était vraiment très dur Pour moi C'était vraiment très dur Pour moi Très dur Parce que Je ne m'attendais pas à ça Moi je me disais Comme ça passait Entre nous là Ça devait normalement marcher Mais la leçon Les leçons que j'ai tirées de ça C'est que Une fille gentille Ne veut pas d'une fille amoureuse Ok Les filles sont facilement Des gens qui deviennent très gentilles Ok Quand tu es gentil avec une fille Elle devient gentille Mais ça ne veut pas dire Qu'elle est amoureuse Et ça moi je ne connais C'est ça aussi le problème Dans nos églises On ne nous enseigne pas Véritablement sur Ce que c'est que L'autre sexe Ou comment entretenir Une relation avec l'autre sexe Tu vois Nous les garçons Quand tu es gentil Tout de suite On pense que c'est parce que Tu veux quelque chose de nous Tu vois Vous êtes dans un groupe La fille tellement gentille Elle amène de la nourriture Elle te donne Et c'est fini Nous les garçons là On ne commence pas à prier Eh Seigneur merci 2021 là c'est mon année Ah Seigneur Je comprends maintenant Les rêves que je faisais là Oui tu m'avais dit ça Ah je comprends maintenant Tu m'avais dit Que cette année sera mon année Je comprends Voici la soeur qui m'apporte De la nourriture Non frère Fais doucement Calmos Fais aller doucement Une fille gentille Ne veut pas dire Une fille amoureuse Non pas forcément Et donc moi Donc ce qui a fait que Cette incompréhension M'a donné de l'espoir Alors qu'en réalité Il n'y avait rien de ça Il n'y avait rien de ça Donc c'était ça Le deuxième gourmet Donc en disant Le premier gourmet Professionnel pour moi Parce que c'est en ce moment Que je rentrais vraiment Dans le gourmet Le premier c'était l'autre Mais maintenant c'est moi-même Voilà Alors le dernier gourmet Qui a Voilà Qui a été La goutte Qui a fait déborder Le vase C'était une soeur Que je rencontrais Dans une Dans une Dans un programme De l'église Ok Et 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 Le même jour Je l'ai fait la cour Le même jour Elle a accepté Voilà Elle a accepté Et puis pour moi Oh Dieu m'a visité À ce programme de prière Et les frères spirituels Ils sont là Ils m'écoutent Ils sont là Et je m'écoute Dieu m'a visité Quelle visitation du Seigneur C'est comme l'ange Gabriel Qui a été envoyé vers Marie Je lui ai apporté La bonne nouvelle Ah On est dans le sixième mois Dieu t'a visité Dans ce sixième mois Pour moi Dieu m'a visité Donc la soeur a répondu Oui À mon avance Et donc On a commencé Je vous dis Elle peut m'appeler Toute une journée Quand mon crédit finit Elle m'envoie du crédit Je vais l'appeler Elle m'appelle Et c'était comme ça Donc pour moi Ah Qu'est-ce qui pourrait être Encore mieux que ça On a commencé Maintenant je lui dis Tu sais Je vais aller voir ton papa Parce que moi Je n'aime pas faire les choses En cachette J'aime être professionnel Donc je vais Même là-bas aussi J'aime être professionnel Donc je lui dis Je vais aller voir ton papa Il dit non Attends d'abord Attends d'abord Attends d'abord Ok Pas de soucis Et un jour J'ai décidé d'aller Avec un frère De notre église Parce qu'on a appris Qu'il y a un mariage là-bas Il dit On va aller On devait aller le dimanche Mais on n'a pas pu Parce qu'on a appris Qu'il y a un mariage Dans leur église On dit bon On va aller On va profiter du mariage Pour rencontrer En même temps la femme Et on est allé Et puis On n'a pas pu On a pu plutôt aller Et puis Le lundi matin J'apprends qu'elle s'est mariée Ah oui c'est ça Oui c'est ça Donc le lundi matin J'apprends qu'elle s'est mariée Qu'elle s'est mariée Ça c'est Ça c'est Je ne sais pas quelle onction C'est la double onction Du gourmet Voilà Et ça c'est moi Ce n'est pas quelqu'un D'autre c'est moi Donc quand on parle Du gourmet Ça veut dire que J'ai au moins la licence J'ai trois années D'expérience Je peux en parler Je peux en parler Voilà Donc tu t'attends Le lundi Dimanche soir Tu étais encore avec la Parce que Les semaines qui ont précédé On a parlé Donc pour moi Voilà quoi Et donc le lundi J'apprends Qu'est-ce que c'est marié Vous voyez un peu Donc peut-être Les gens n'ont pas encore vécu Ce que moi j'ai vécu Peut-être des gens On n'a vécu plus ça Donc pour dire que Le gourmet existe On ne sait pas pourquoi Mais la bonne nouvelle C'est que le Seigneur A prévu Une porte de sortie Et c'est ça le plus important Amen Amen Alors Je ne sais pas si quelqu'un Une personne Veut partager son expérience Avec nous Rapidement Faut qu'on passe Quelqu'un veut partager Avec nous Ou les gens Incliquent dans le chat Ok Wow Pour ceux qui veulent partager Vous pouvez lever la main Comme ça Nous pourrons activer le micro Vraiment N'hésitez pas Il n'y a pas de faux-semblants Entre nous Pas de masques On est entre jeunes Et on a vraiment Un vase expérimenté Qui nous a partagé Sans filtre Donc vraiment N'hésitons pas A partager sans filtre Aussi Voilà Bon Peut-être que les gens vont venir Ah il y a quelqu'un déjà ? Ok Bon on va avancer On va avancer Alors Donc Alors la question c'est Je vis beaucoup de gourmets Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Ok Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? J'ai dit Il y a trois choses Que tu n'as pas compris Dans mes expériences C'est tout Il y a trois choses Quand les gourmets arrivent Il y a trois choses Que tu n'as pas compris ? Et tout ça se résume A une seule phrase Tu ne sais pas Comment démarrer une relation Comment on démarre une relation amoureuse ? Généralement C'est ça le problème Donc quand vous regardez un peu Tout ce que j'ai mis Vous allez comprendre ça tout à l'heure Comment démarrer une relation amoureuse ? Ok ? Donc je vais essayer d'expliquer Tout à l'heure Alors Alors quand je dis Comment démarrer une relation ? Qu'est-ce que je vais dire ? Il y a trois cas Il y a trois cas Le premier cas C'est que des gens Qui rencontrent Qui se rencontrent Pour la première fois Commencent pas à parler d'amour À une personne Qu'on vient de découvrir Qu'on vient de reconnaître Et qu'on vient de connaître Et ça c'est le dernier gourmet Et c'est là où c'était vraiment dosé pour moi Vous venez de rencontrer quelqu'un À l'église Au marché À l'école Et puis on commence pas à parler d'amour Alors même Des fois qu'on est même pas sûr De ces émotions On n'est pas sûr Si vraiment C'est la personne Si vraiment c'est ça On ne commence déjà pas à parler Relation amoureuse Il y a même des gens Qui ne commencent pas à parler mariage Vraiment Tu sais Vraiment quand je te vois J'étais vu pour la première fois Mais vraiment sincèrement Le Saint-Saint-Saint-Saint m'a convaincu Tellement que Vraiment je pense qu'on doit se marier Hé frère Tu es fort Quelqu'un que tu ne connais pas Tu ne commences pas à parler mariage Tu es fort Tu es trop fort Ça Tu vois La première rencontre En même temps Il amène des fleurs Pour gagner le cœur Non Non Ce n'est pas possible Tu vois Ça c'est le premier élément La première erreur Que nous commettons Généralement Ok Voilà Donc je vais revenir là-dessus Tout à l'heure Donc des fois On n'est pas sûr De nos sentiments De nos émotions Mais on commence Par parler De relation Ok Alors Deuxième erreur Que nous commettons généralement Il y a des gens qui disent Je vais prendre le temps De connaître le partenaire Ça c'est le deuxième élément Il dit Je vais prendre le temps Mais au même moment Il ne se connaît pas lui-même Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il dit Il y a des gens Qui ont suivi des cours Et tout Il dit Bon Il faut que tu prennes le temps De découvrir la personne Oui Maintenant Voici la deuxième erreur Le second cas On prend le temps De connaître On veut connaître la personne Mais on s'ignore soi-même On s'ignore Et c'est ça aussi Qui amène le gourmet C'est ça aussi Qui amène le gourmet Il ne suffit pas seulement De connaître l'autre Il faut d'abord se connaître Il faut d'abord se connaître Et je vais revenir là-dessus Tout à l'heure Ok Voilà Donc Comme vous voyez sur la photo Il veut prendre le temps De véritablement se connaître Donc le gars n'est pas trop su Donc il veut prendre le temps De se connaître Alors Le troisième cas C'est les gens Qui ont une vision tronquée De la volonté de Dieu On a une vision tronquée De la volonté de Dieu Quand on dit La volonté de Dieu Qu'est-ce que c'est ? Parce que les gens disent Vraiment le Seigneur m'a convaincu Et après ils viennent dire J'ai prié Maintenant je ne sens plus ça Bon Je ne Voilà Donc on ne sait pas Ce que tu as ressenti avant là C'était quoi ? Finalement c'était quoi ? Donc c'est le dame Qui t'a trompé Ou bien c'est les anges Ça c'était les anges Voilà Donc des fois On ne sait pas Si c'est Dieu Ou bien c'est qui C'est les anges On ne sait pas On ne sait pas Donc on commence Un mois Deux mois Trois mois Six mois après Tu viens me dire Bon vraiment Je ne sens plus La présence de Dieu Dans cette relation Avant tu sentais La présence de Satan Ou c'est C'était quoi ? Ok Voilà Donc voilà les trois cas Qui généralement Amènent les goumères Donc premier cas Premier cas pardon On rencontre quelqu'un Qu'on ne connait pas assez Mais on ne commence pas Par les relations C'est dans les deux cas Donc les filles aussi Vous rencontrez Quelqu'un que vous ne connaissez pas Qui vous parlez de relation En même temps Vous ne commencez pas À accepter Ok ? C'est dans les deux Ok ? Donc deuxième cas C'est On dit Je prends le temps De connaître la personne Alors que nous-mêmes On ne se connait pas On s'ignore Ça c'est le second cas Et le troisième cas C'est d'avoir une vision Tronquée De la volonté de Dieu Une vision tronquée De la volonté Donc connaissance limitée De la pensée de Dieu Sur le mariage On connaît à peu près Mais on ne connaît pas à fond Ce que Dieu pense du mariage Ok ? Donc voilà Les trois éléments Que j'ai cités Que j'ai trouvés D'importants Pour aborder Ce sujet-là Chelsea comment faire ? On pose la question À mesure que je présente Une partie Où on finit tout Et puis on pose les questions Qu'est-ce que tu penses ? On finit tout On pose les questions Comme ça On n'interrompt pas Voilà Parfait Merci beaucoup Chelsea Alors Je vais avancer alors Maintenant La question c'est Comment est-ce que je fais Pour éviter ça ? Comment est-ce que je fais ? Donc je vais rentrer Dans les solutions Donc Là vous avez Devant vous J'ai deux écoles J'ai deux écoles Il y a une première école Qui forme Les jeunes Sur comment se préparer Pour pouvoir Pour éviter Les gourmets Bon On l'appelle L'école des jeunes Célébrataires équilibrés Ok ? Qui prépare À rentrer Dans une relation Et à réussir La relation Ça c'est l'affiche Pour la troisième promotion Qui démarre En juillet 2021 Dans les cours Se font En ligne Et en présentiel On a deux formats En ligne Donc Quel que soit L'endroit où tu te trouves Tu peux suivre nos cours Il y a des gens Qui sont en France Un peu partout Qui suivent les cours Et on a également Une autre école Pour les fiancés Ceux qui sont En relation formelle Non formelle C'est-à-dire que Dès que vous êtes ensemble Vous pouvez venir Suivre les cours Mais pour cette présentation Je vais plutôt Choisir Vous présenter Cette école Donc On a une troisième promotion Qui débarre en juin Pour ceux qui veulent S'inscrire Pour mieux suivre Et mieux se préparer Vous êtes les bienvenus Et les bienvenus Ok Alors Maintenant je rentre Dans les solutions Maintenant comment faire Pour éviter Les goumets Premier élément Quand vous sentez Quelque chose Monter en vous Quelque chose Vous prendre L'amour Les émotions Vous saisit Première chose Testez ce que Vous ressentez Il faut d'abord Faire le test De la chose Parce que des fois On confond Amour Et sentiment Je ne l'ai pas développé Ici Par les sentiments Mais Je peux rapidement Vous en parler Généralement Les sentiments Ça naît Ça naît Pardon Vous rencontrez Quelqu'un Qui vous plaît La façon dont la personne A chanté La façon dont la personne S'est habillée Ça vous plaît Il y a quelque chose Qui monte en vous Ce n'est pas encore Un péché C'est bon Parce que les sentiments Vous permettent De vous approcher De la personne Mais ça ne veut pas Dire que vous êtes amoureux Sinon Si vous confondez les choses Vous allez vous rendre compte Que vous serez en train D'être amoureux De tout le monde Parce qu'il y a des gens Qui aiment l'éloquence Quand vous parlez Bon français Ça sent bon Ça sent bien À écouter Il est amoureux Il est en fait Pas amoureux Mais il aime ça Il y a des gens Qui aiment la belle voix Ah Quelle voix suyable Elle aime ça Quand la personne Écoute ça Qui vous permet De pouvoir Vous approcher Maintenant Quand vous allez Vers la personne Vous devez découvrir La personne maintenant Et c'est ça Qui vous dira Si vous êtes amoureux Maintenant L'amour même C'est des caractères C'est un caractère Ça me dit 1 Corinthien 13 L'amour est patient Ce n'est pas comment Je me sens C'est un état d'esprit La patience C'est un état d'esprit Donc c'est ça Qui fait la différence Entre Des sentiments Et l'amour Ça me dit L'amour est patient L'amour Croit en tout L'amour ne fait rien De malhonnête C'est un caractère Ok Peut-être On va revenir là-dessus Après Mais Ce que je veux dire Le sentiment C'est le point De départ Des fois Et c'est C'est très bon Maintenant Ce que je ressens là Ce que je commence Pas sentir Pour cette soeur Ou pour ce frère là Est-ce que c'est du vrai Des fois Ce n'est pas du vrai Comment le savoir On fait le test À 4 éléments C'est ce que notre frère Nous a dit Il y a 4 types d'amour Il y a 4 types d'amour Des fois Le premier type d'amour C'est l'amour filé C'est l'amour Parental Comme on le dit L'amour filial C'est vrai qu'il y a Des gens qui disent Il y a 3 types d'amour Mais je crois qu'il y a 4 Le premier C'est l'amour filial Alors Qu'est-ce que ça a à voir Avec tout ça En réalité Il y a des gens Qui n'ont pas eu Le parent Qu'ils ont souhaité avoir Dans leur vie Ok Ils n'ont pas eu Ce parent Tu ne peux même pas Parler avec ton papa Il y a des gens Qui n'ont jamais parlé Avec mon papa Moi par exemple J'ai perdu mon papa Quand j'avais 2 ans Ma mère Elle nous tapait tellement Que je n'avais pas Le temps On ne se parlait même pas Je ne peux même pas Parler 5 minutes Avec ma maman Ce n'est pas possible Donc il y a des gens Qui ont grandi comme ça Donc Ils rencontrent Un frère Ou bien il rencontre Une soeur Qui se comporte Comme son papa Qui n'a pas eu Et comme C'est ce qu'il avait Toujours voulu avoir Il pense qu'il est amoureux Non tu n'es pas amoureux C'est une maladie Émotionnelle Que tu es en train De guérir En fait Qui est en train De se réveiller en toi Tu n'es pas amoureux Donc des fois Tu as l'impression Que c'est le papa Que tu voulais avoir Tellement qu'il est là Tellement qu'il te comprend Tellement qu'il te soutient Il dit Ah Seigneur merci C'est mon ami Je savais Que c'est un bon frère Moi-même je savais Non Ce n'est pas vrai Ce n'est pas du tout vrai Donc des fois C'est ce besoin émotionnel Qui était là Qui est en train D'être comblé Tu comprends Donc ce qui fait Que des fois Les gens sont trompés Et maintenant Quand il rentre Avec ce besoin émotionnel Tu es là À un moment donné Le frère ne se comporte Plus comme le papa Parce qu'il n'est pas le papa Avant il t'appelait Tous les matins Comment tu vas Tu as bien dormi C'est ce que j'avais Toujours voulu voir Avec mon papa Vraiment c'est frais Seigneur merci Merci beaucoup Merci Tu as répondu A mes prières Deux mois après Le frère est tellement Occupé Il ne t'appelle plus Et puis tu t'énerves Ah c'est comme ça Ils sont comme ça Ils viennent dans ta vie Ils sont gentils au début Et après on ne les voit plus Je savais Pourquoi mais je savais Justement Justement Et puis c'est comme ça Le gourmet commence Et comme le frère est occupé Il ne fait plus Ce que tu as cherché Arrêtez C'est que tu as un besoin derrière Que toi même tu ne connaissais pas Et le frère est en train de combler ça Et tu attends qu'il donne Et donc ce qui se passe On attend tellement de cette personne Tellement Tellement Des fois la personne est fatiguée On veut qu'il soit là On veut qu'il réponde à ça Il n'est pas Le papa Il est fatigué Il dit vraiment Moi je suis fatigué Moi tu me touche Et tu t'énerves Tu dis bon Si c'est comme ça La caresse Donc ça c'est le premier Alors commence à voir Que ce que je ressens C'est l'amour phile Essaie de regarder ton passé Qu'est-ce que tu as voulu avoir Dans ta vie Que tu n'as pas eu Quel genre de sentiment De relation Tu as voulu avoir ton papa Est-ce que tu l'as eu Est-ce que tu as été Un enfant comblé Par tes parents Si tu ne l'as pas Sache qu'il y a ce problème Là Des fois les gens pensent Qu'ils sont guéris De ça Non Donc ils enfouissent Ce mal Ils enfouissent Ils ne sont pas guéris Mais ils ont enfoui Et ils pensent Qu'ils sont guéris Tu n'es pas guéri En réalité Tu n'es pas guéri Donc essaie de voir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'a manqué Alors le deuxième C'est l'amour stérégo Ça dit que des gens Ils n'ont jamais eu un ami Moi je connais une fille Quand on était au couple primaire On ne leur permettait Jamais d'avoir des amis Jamais Le chauffeur vient le déposer A l'école Et le chauffeur vient le chercher Pour rentrer à la maison Il ne marche avec personne Il n'a pas d'amis Voilà Elle est seule dans son coin Elle est seule Même au marché On doit l'amener Le chauffeur derrière elle Elle fait les achats On le ramène à la maison Mais est-ce que vous savez Que cette fille là Elle est tombée enceinte Et on s'est demandé Mais comment elle a fait Justement Nous sommes des êtres sociables On a envie d'avoir des amis Mais des fois Tu es mis dans un truc Qui ne te permet pas D'avoir des amis Et le jour Tu tombes sur quelqu'un Qui se comporte Comme cet ami Que tu veux avoir Tu penses que tu es amoureux Tu penses que tu es amoureux Et donc On se laisse aller On se laisse Et on veut Qu'il se comporte Comme notre ami De tous les jours Mais lui aussi là C'est un défi Lui aussi là C'est un problème Et le jour Il ne se comporte plus Comme ça C'est là Où la gourmet commence Vraiment Je ne te comprends plus Avant c'est toi Quand je voulais aller au marché Tu faisais tous les efforts Pour venir me chercher Vraiment On devait aller à l'église Tu me cherchais Mais maintenant voilà C'est comme ça Vous commencez On vous connait L'église ici On vous connait Des fois Des fois Des fois La personne ne parle pas Mais ça fait chaud Dans son cœur Comme ça Ça lui fait mal Ça lui fait mal Mais elle ne veut pas parler Seigneur C'est à toi seulement Que je peux dire ça Ce que je ressens Dans mon cœur là C'est le Seigneur Qui combattra pour moi C'est le Seigneur Qui combattra pour moi Non sœur Le Seigneur Il a combattu pour toi C'est toi même Qui a des problèmes Que tu n'as pas compris Ok Donc voilà des fois On a envie D'avoir des amis Qu'on n'a pas eu Donc cette personne Arrive On ne se connait pas On ne le connait pas On l'acceptait dans notre vie Ne sachant pas Qu'on a un besoin émotionnel Qu'on doit combler Et donc on attend Que cette personne Vienne combler ça Ce n'est pas possible Lui aussi Il a des problèmes Ou elle aussi Il a des problèmes Ok Et donc Quand ces problèmes Vont faire surface Elle n'arrive pas A répondre Exactement À tes attentes Et finalement On est déçu On est déçu Alors l'amour Erros Ça vous connaissez C'est l'amour sexuel L'amour romantique On t'aime À cause du sexe Quand tu vois La poitrine de la fille Tu vois ses fesses Hey Jesus Tu prie même Là tu es déconcentré Et c'est pour ça C'est pour ça Qu'il est là Juste à cause du sexe Et donc Au début Il fait semblant De t'aimer Lui il a un autre objectif Il est là pour ça Juste pour ça Et quand tu refuses C'est fini On ne t'appelle plus On te bloque Alors que la soeur Pensait que c'était Une relation sérieuse Ne sachant pas Que le frère A un autre programme Ou un autre projet Derrière la tête En venant Et donc on te bloque Alors que la soeur Est déjà rentrée dedans Parce qu'elle se trouve Ah c'est un bon frère Parce que le frère Est prêt à tout faire Mais tout ce qu'il fait Là A un objectif derrière C'est juste pour T'avoir dans son lit Ou pour lui On ne peut pas faire Des relations sans sexe Lui pense à ça Alors que pour la soeur Ce n'est pas ça Et donc le jour Le frère La soeur dit non Tu vois que Ces appels deviennent rares Ces visites deviennent rares On ne t'appelle plus Même elle te parle mal Méchamment et tout et tout Et c'est le goumela Qui arrive comme ça Voilà Donc des fois On vit ces trois choses Ces éléments sont à nous Et on pense Qu'on est amoureux Non On n'est pas amoureux C'est plutôt des besoins Émotionnels qui sont là Qu'on a envie de combler Et le dernier Type C'est l'amour Agapao Qui est le vrai amour C'est ce que je citais tout à l'heure Dans 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8 La Bible dit L'amour est patient L'amour est plein de bonté C'est-à-dire que l'amour patient Je vais à ton ritme Patient c'est ce que ça veut dire Je ne te force pas Je suis venu Tu m'as dit Donne-moi le temps Je te donne le temps Non, 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 non Moi je t'ai donné déjà deux semaines C'est déjà Comment ça ? Vraiment moi Moi je ne comprends pas Non Le vrai amour est patient On ne force pas l'autre personne A faire ce qu'on veut Mais on va à son rythme Même si la personne ne comprend pas Ce qu'on comprend On va à son rythme La bonté veut dire Faire à quelqu'un Ce qu'il n'est pas capable De faire pour lui-même Ok ? La bonté veut dire Faire à quelqu'un Ce qu'il n'est pas capable De faire pour lui-même Quand la personne vient te dire Tu sais mon frère Vraiment je ne me sens pas A l'aise avec toi Je ne me sens pas A l'heure Tu dis Vraiment je ne veux que ton bonheur Si tu penses que ton bonheur Ne te trouve pas avec moi Je prie pour que le Seigneur Te fasse grâce C'est juste ça Mais on ne veut pas Garder la personne Dans une relation Alors que la personne Ne se sent pas à l'aise avec toi Ok ? Donc comme je l'ai dit Ici ça c'est l'amour divin Qui ne cherche pas son intérêt Qui ne cherche pas ce qu'il veut Qui ne veut pas faire plaisir Mais plutôt cherche A faire plaisir A Dieu et à l'autre On met l'autre en premier Donc quand dans une relation Vous sentez quelque chose Mais dans votre cœur Vous êtes tellement pressé Pour l'autre Vous voulez lui imposer des choses On ne fait pas ci Tu dois te comporter comme ça Tu ne dois pas parler comme ça Mais mon frère Moi j'ai une façon de parler Ça me semble te rencontrer Ce n'est pas parce qu'on s'est rencontré Que je vais changer automatiquement Ça ne marche pas comme ça Mais si tu n'es pas patient Pour m'accepter Pour m'aider à grandir Pour m'aider A comprendre ce que tu comprends C'est qu'il y a un problème Tu n'es pas amoureux Tu es amoureux de toi-même Et beaucoup sont amoureux d'eux-mêmes On veut que l'autre Se comporte comme ça Et donc parce qu'on n'a pas Cet amour agapa Fait qu'on vit des gourmets On est tellement pressé On veut que la personne Se comporte comme ci Comme ça On veut dicter On veut changer la personne Et comme la personne ne veut pas On dit bon Ça n'a qu'à rester Ok Donc voilà le premier élément Quand vous vous sentez frère Et ça c'est l'erreur Que j'ai commise Au dernier gourmet Dosé là Que j'ai eu C'était le Et quand j'ai fini de faire ça J'ai fini de vivre ça C'est ce que le Seigneur m'a fait Et c'est ça qui a amené A écrire le premier livre Je suis amoureux de le faire Parce que j'ai compris Que j'étais amoureux Bon je ne sais pas si vraiment C'était amoureux Bon peut-être Moi j'étais amoureux En fait Tu peux dire Moi j'étais amoureux Mais Ça ne suffisait pas Je n'ai pas fait le test De cet amour là Pour savoir si vraiment Ce que je ressentais C'est du vrai Donc c'est là J'ai compris Qu'il y a différents types d'amour Et qu'il faut avoir Le discernement Pour comprendre ce qu'on vit Avant de rentrer dedans Ma raison est que Beaucoup aujourd'hui Des fois ils sont dans le filéo Dans le sérigo Dans le rost Et dommage Dans nos églises Beaucoup de sœurs T'appellent pour se plaindre Ils disent Ah les frères On ne comprend pas Si ce n'est pas le sexe Il ne veut pas rester dedans C'est ça Dommage Dommage Voilà Donc ça c'est le premier test Deuxième Élément important Donc je fais d'abord le test Pour savoir si vraiment Ce que je ressens Est du vrai Deuxième Questionnement qu'il faut faire Il faut se connaître Je l'ai dit tout à l'heure On ne peut pas rentrer Dans une relation Sans se connaître Ok Sans se connaître Il faut se poser Quatre questions Première question Qu'est-ce que je suis actuellement Qu'est-ce que je veux actuellement Qu'est-ce que je veux actuellement Est-ce que je suis prêt Excusez-moi Est-ce que je suis prêt À attendre Un frère Ou une chœur Pour quatre ans Ou cinq ans Est-ce que tu es prêt à ça C'est ça Des fois On ne sait qu'on n'est pas On ne sait pas ce qu'on veut actuellement On rentre dedans Et le frère te dit Moi je ne suis pas prêt Tu es déjà rentré dedans On te dit Ah non Quand même On va faire comme ça Et tu sens que le frère Comme il n'est pas prêt Toi tu es prête Tu mets la pression Il ne veut pas Et tu Qu'est-ce qui se passe Tu l'appel Il ne décroche plus C'est ça la réalité aujourd'hui Est-ce que tu es sûr Que c'est ce que tu veux Donc tu dois savoir Ce que tu veux actuellement Pour ton présent C'est important Est-ce que tu es sûr Que tu veux épouser quelqu'un Comme ça Si aujourd'hui Tu dois te marier là Est-ce que c'est ce que tu veux Pour ta vie Donc il faut que tu puisses Répondre clairement A cette question Dans mon présent Qu'est-ce que je veux Ok Ça c'est la première question La deuxième question Mon passé Vous savez Chaque personne que vous rencontrez A un passé Un présent Un futur Chaque personne que vous rencontrez A un passé Un présent Un futur Est-ce que cette personne A réglé son passé La fille Dont je vous ai parlé Qui m'a fait le dernier Goumela Ça veut dire Qu'elle était dans une relation Très avancée Elle était même fiancée Puisque leur relation N'a pas duré Donc l'erreur Moi je n'ai pas cherché Elle connaissait son passé Vous ne pouvez pas Mes frères Ça je vous parle Avec un cœur sincère Vous ne pouvez pas Rentrer dans la vie De quelqu'un Sans le connaître Sans la connaître Je ne dis pas D'aller chercher Est-ce qu'elle a avorté Une fois Non ce n'est pas ça Ce que je veux dire Mais quel est son passé Quel est mon passé Est-ce que je suis prêt À accepter mon passé Est-ce que je suis prêt À faire face À mon passé Parce qu'il y a des gens Qui ont passé lourd Qui n'ont pas encore traité Il y a des gens Qui viennent de quitter Une relation Il n'a pas guéri Il cherche un consolateur C'est un consolateur Qu'il cherche Maintenant tu viens Dans sa vie Tu le consoles Ah vraiment Je t'aime Et comme c'est ce qu'il voulait En fait entendre Qu'il n'a pas entendu Il accepte Maintenant quand Quand la colère Ou bien Cette décession A quitté là Ses yeux sont devenus Mais ses yeux Se sont ouverts Il se dit Oh c'est le vrai Lassar Non c'est pas Tu vois Et toi c'est toi Maintenant qui ramale Les pots cassés Parce que comme il était Dans une situation Désespérée Elle a accepté Malgré elle Elle a accepté Bon maintenant Que la situation A été réglée Elle va claire maintenant Alors qu'en réalité Dans son présent Ce n'est pas le genre De personne Qu'elle devait accepter Maintenant que ses yeux Se sont ouverts Elle se rende compte Que ce n'est pas le Jésus Que je voulais Ce n'est pas celui Que je voulais Voilà Et puis Maintenant elle te dit Frère tu sais Je ne me sens pas Dans la relation Ça ne va pas Quand je prie Je n'ai pas la paix du temps Et tout et tout Et toi tu es déçu Tu es déçu Donc vous devez Savoir Connaître votre passé Est-ce que moi-même là J'ai réglé mon passé Est-ce que le parce Que je me permets De faire une relation Est-ce que je suis suffisamment équilibré Pour dire Oui j'entame une autre relation Ou j'ai encore des choses À régler Dans ma vie Est-ce que j'ai des choses À régler dans ma vie Et ça vous devez le savoir Parce que quelqu'un Qui vient dans votre vie Fait partie de votre passé aussi Maintenant est-ce que Ce passé suffisamment Avancé Ou est-ce que Ce passé suffisamment Réglé Pour que ça ne dérange Pas l'autre Ok Donc c'est important De se poser des questions Sur son passé Je peux avancer Troisième élément Important Votre futur Quel genre de mari Je veux pour mes enfants Quel genre de femme Je veux pour ma famille Pour mes enfants Pour mes enfants Quel est le ministère Que Dieu me demande D'accomplir Quel est le genre De profil professionnel Je veux avoir Il y a une sœur Qui m'a écrit La dernière fois Pour me dire Que son homme Lui a dit Le frère Qui veut l'épouser Lui a dit Vraiment Moi Je ne vais pas épouser Une femme Qui va aller travailler La femme doit rester à la maison S'occuper de la maison Et tout Et tout Parce que je la veux Disponible pour moi Alors que la fille veut Travail dans les organismes internationaux Voyager et tout ça Oui Sans que si cette fille N'avait pas une idée claire De son futur Tu rends dans ta relation On t'épouse Et c'est le conflit Ou bien même des fois Vous rentrez dedans Pendant que vous discutez là Vous êtes tellement avancé Ton corps est attaché Et il sort ça Et toi tu es déboussolé Tu es déboussolé Donc on ne peut pas Rentrer dans une relation Sans savoir ce qu'on veut vraiment Pour demain Pour après Dans 5 ans Dans 10 ans Où est-ce que tu te vois Des fois on a certaines relations Et après on se rend compte Que la personne n'a aucun objectif Pour sa vie Alors que toi Tu as tellement de choses Tu as tellement de projets Et ça te dérange C'est ça la réalité On vit des gourmets On vit des gourmets Donc vous ne pouvez pas Rentre dans une relation Sans savoir Pour demain Pour après demain Pour 5 ans Dans 10 ans Qu'est-ce que vous voulez Pour votre vie Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Vous devez Sinon Ça amène des gourmets Ça amène des gourmets Troisième élément Dernier élément Pardon Le quatrième élément C'est le plan de Dieu Pour vous Qu'est-ce que Dieu Attend de vous Où est-ce que Dieu Vous attend Qu'est-ce que Dieu Vous faites dans votre vie Vous devez le savoir Vous devez le savoir Et c'est ça Qui vous permettra De vraiment décider D'aller ou de ne pas aller Parce qu'il y a des gens Qui sont allés Dans des relations aujourd'hui Ça pèse sur eux Ils ont compris Que Dieu ne le veut pas Mais le problème C'est quoi Ils sont déjà rentrés dedans Des fois il y a des gens Qui viennent briser Par force Mais tu as fait du mal à l'autre Si c'est que tu savais Ce que Dieu voulait de toi Tu allais être beaucoup plus précis Et savoir la foi Ok Donc c'est important De savoir Qu'est-ce que Dieu Attends de moi Qu'est-ce que Dieu Voulait de moi Abraham Regardez Abraham Qui s'est lié avec Haga Juste pour avoir un enfant Alors que Ce n'est pas Haga Qui allait donner Isaac C'est Sarah Qui devait donner Isaac Donc il y a des gens Qui ont des Haga Dans leur vie aujourd'hui Des Haga Dans leur vie Des insoumises Des gens qui ne peuvent pas Même te pousser Pour quelque chose Ils sont dedans Ça les pèse Des fois il y a des gens Qui sortent Qui s'en sortent Mais certains sont dedans Ils ne savent pas comment faire Mais La Sarah doit venir Amen Donc voilà le second élément Très important Qu'il faut Donc faire le test De l'amour Troisième élément Il faut se questionner S'assoir Et ça vous devez Prendre un papier Un bic Et noter les réponses S'il y a des réponses Sur lesquelles Vous n'êtes pas clair Demander à quelqu'un De vous aider Ne rentrez pas Dans une relation Comme ça Prenez le temps De vous connaître Frère Prenez le temps De vous connaître C'est important C'est plus de temps Pour les questions Donc je vais avancer Et ça Les deux éléments Vous permettent De devenir Un célibataire Équilibré Objectif Tu sais ce que tu veux Dans la vie Et je le dis toujours Il y a des prières Des fois je dis aux gens Vous n'avez même pas besoin De prier pour Certains nombres de choses Non 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 Vous n'avez pas besoin De prier pour Certains nombres de choses Quand tu sais ce que tu veux Dans la vie Il y a des frères même Qui vont venir là Tu vas dire frère Tu sais Vraiment j'apprécie Ton pas Mais sincèrement Je ne veux pas Te perdre du temps Je ne veux pas Te perdre du temps Excuse-moi De te dire non Tu n'as pas besoin De prier Parce que tu as fait Ce travail Et tu sais Là où tu vas Et quand tu rentres Dans une relation Tu sais ce que tu es Parti chercher Tu vois Les gens qui ne savent pas Ce qu'ils veulent Ils sont déjà dedans Ah Dieu Va nous faire grâce On est dedans Et on attend On attend On est là On attend Non Et puis des frères Comme ça Qui sont dans des relations Qui ne savent pas Ce qu'ils cherchent Et après tu vas les voir Vraiment la soeur Là ne comprend pas Elle ne comprend rien du tout Moi je ne suis plus intéressé Et puis ils quittent Cette relation Ils vont encore dans une autre Et tu les vois comme ça Ils ont déjà déçu Cinq soeurs Six soeurs Comme ça à l'église Et même des soeurs aussi Qui sont comme ça dedans Ah ils sont aujourd'hui Avec Kofi Et voilà Ils ne savent pas Donc Kofi Vraiment ne se comporte pas Comme je veux Ils ont tellement vu Télénovela Que vraiment Ils sont en train Ils sont dans l'imaginaire Et voilà Et ils quittent Ils vont encore Dans une autre relation Ils quittent Dans une autre relation Et ainsi de suite Dommage Dommage Et c'est du gourmet En gourmet Voilà Alors le dernier élément Important C'est de comprendre Je vais revenir Sur ce schéma Tout à l'heure Alors L'autre élément Important Je vais aller d'abord Dans ça Et après Revenir là-dessus Il faut maintenant Le dernier élément Ce que je vais faire Pour se préparer Pour éviter les gourmets C'est De travailler Sur soi-même Et sur cette chose Travailler sur soi Et sur cette chose C'est des éléments Qui vous évitent Énormément De déceptions Donc ça Ça vous permet De travailler Sur vous-même Mais également Sur l'autre Excusez-moi C'est-à-dire Un Regardez Le témoin De conversion De la personne D'abord Vous-même Est-ce que vous en avez C'est-à-dire Depuis que tu es Devenu chrétien Est-ce qu'il y a Un avant Et un après Est-ce qu'il y a Des choses Qui ont changé Dans ta vie Et donc Vous ne pouvez pas Render la vie De quelqu'un Sans connaître Son témoignage De conversion Non Et moi C'est ce que J'avais manqué De faire J'avais une soeur Qui chantait Elle chantait Même au groupe musical Moi quand j'étais Aussi dans le groupe musical Ça m'intéressait Ça ne suffit pas C'est pas parce qu'elle Est dans la même église Que forcément C'est une bonne personne C'est pas parce qu'elle Est dans le groupe musical Elle conduit la prière Que c'est une bonne personne Faire quelque chose À Dieu Ou bien pour Dieu Ne suffit pas Qu'on est un chrétien Non Non C'est la conversion C'est ça Qui fait la différence Donc est-ce que Dans la vie De cette personne-là Est-ce qu'il y a Des témoignages De conversion Comment savoir Poser des questions Autour de la personne Un frère qui t'approche Tu ne le connaissais pas avant Lui il a pris le temps De te conserver Mais toi tu n'as pas pris le temps Donc quand tu dis Frère donne-moi le temps De te connaître Pose des questions Sur sa vie Tu n'es pas obligé De dire aux gens Vraiment ce frère M'a fait la cour Je veux savoir Non 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 Regarde-le Regarde-le Quels sont ces gens d'amis Quels gens d'amis Quels gens de personnes Ils côtoient Cette histoire-là Que tu veux aborder là Est-ce qu'il a un témoignage De conversion Parce que c'est là Où les caractères Se bâtissent C'est là Parce que ce qui se passe On ne se connaît pas On commence Et après on ne commence pas Des caractères Des caractères Qui nous indisposent Mais si tu prends le temps De regarder Le témoin de conversion De la personne Tu sauras s'il faut aller Ou ne pas aller Et ça t'évitera Des problèmes J'espère que vous me comprenez C'est ça la logique derrière Ça t'évitera Des problèmes Donc prends le temps D'écouter Le témoin de conversion Qu'est-ce qui prouve Qu'il a devenu critère Qu'est-ce qui a changé Dans sa vie Regarde Est-ce qu'il a un témoignage A quel moment Les choses ont changé Regarde ça Ok Deuxième élément Le niveau de discipline De la personne Un frère qui a couru Cinq quisseurs Dans le groupe musical T'approches Et tu acceptes C'est que tu veux goumer Non C'est que tu veux Toi-même Tu veux goumer Cette personne N'est pas disciplinée Cette personne N'est pas disciplinée Toi tu sais que Il a fait Il a fait la cour à la fille Ça n'a pas marché Il a fait la cour Avec celui-ci Il a surfé Sur cinq soeurs Six soeurs Il a fait la cour A plusieurs personnes Et il vient chez toi Tu acceptes Non Non Je dis Il y a des choses Qui peuvent arriver Pour qu'une personne Mais Il faut que la personne Se prenne au sérieux Finalement Qu'est-ce que tu cherches Frère Qu'est-ce que tu cherches Donc on ne regarde pas ça La personne vient Et puis on accepte Parce que si tu voulais T'engagnes à une relation Non Ce n'est pas comme ça Ça marche Regarde le niveau De discipline de la personne Regarde le niveau De discipline de la personne Avec Dieu Pas la façon Dont il vit à l'église Régulièrement Mais le niveau De discipline Qu'est-ce qu'il accepte Dans sa vie Qu'est-ce qu'il n'accepte pas Comment est-ce qu'il parle aux gens Quel est son degré D'intimité Quand il parle d'intimité Ce n'est pas Crier à l'église Ce n'est pas Chanter à l'église Non Mais quand tu vois La vie de la personne Qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que ça démontre Est-ce qu'il y a Cette douceur Est-ce qu'il y a Cette tempérance Est-ce qu'il y a Cette humilité Est-ce qu'il y a Cette maîtrise de soi Est-ce qu'il y a Tout ça en lui Est-ce qu'il y a Le fruit de l'esprit Ok C'est ce que tu vois C'est le niveau De discipline Troisième élément Quelle est la vision Où est-ce qu'il veut aller Comme je l'ai dit Quelqu'un qui ne sait Même pas la vie Il veut Lui il a vu Tes seins Tes fesses Ça lui plaît Puis il veut Il est venu faire la cour Et tu as accepté Frère Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Faire de ta vie Qu'est-ce que tu veux Faire de ta vie Tu ne sais pas Toi-même tu ne sais pas Ce que tu veux faire De ta vie Lui aussi ne sait pas Combien-est-ce que Deux personnes La Bible dit Deux aveux Qui se conduisent là Ils vont aller où Dans un trou Comme lui-même Ne sait pas là où il veut Il veut aller Vous commencez Il rencontre encore Quelqu'un d'autre Il va te laisser Contraire avec Quelqu'un d'autre Parce que lui-même Ne sait pas L'où il va Et c'est normal Qu'est-ce que tu veux Des gourmets Mais quelqu'un Qui sait L'où il va Frère Il ne peut pas Abandonner comme ça Il sait que Sa destinée Est liée à la tienne Et donc Il est sérieux Avec sa destinée Il sait L'où il va Et il ne va pas Chercher n'importe qui Quand il n'est pas là C'est parce qu'il est Convaincu De ce qu'il veut Mais aujourd'hui Dans nos églises Regardez Les frères qui viennent À l'église Ils ne connaissent même pas La Bible C'est lui qui vient Faire la cour Il ne sait même pas Là où il va Il veut faire la cour La sœur vient d'arriver Et puis Les frères Sautent sur elle Comme des mouches Laissez la personne Grandir Frère Laissez d'abord Les sœurs Grandir Avec le Seigneur Pour qu'elle soit Sûlée Là où il veut Aller d'abord Quatrième élément Important Le dégueu Des responsabilités C'est l'exemple Que je vous ai dit Tout à l'heure Demandez-vous Jusqu'où Il est capable De prendre Ses responsabilités Il y a des gens là Tout ce qu'il fait C'est à cause des autres Qu'il a fait ça Tu dis Oh frère Pourquoi tu t'es comporté Comme un homme Regarde comment il me parle Lui il ne peut pas me parler Comme ça Moi je vais me tait Il dit Pourquoi c'est comme ça Non C'est l'église qui ne va pas bien C'est le pianiste Qui n'a pas bien joué Toujours Quand il y a un problème là C'est les autres Cette personne n'est pas responsable Tu t'engagnes avec lui là Demain il t'a dit Que je ne me sens pas C'est un comme ça Il ne va jamais Assumer ses responsabilités Regarde si c'est quelqu'un Qui assume ses responsabilités Ok Ne rentre pas dans une relation Sans avoir mesuré La capacité de la personne A assumer ses responsabilités Il faut mesurer ça Il faut régler ça C'est important C'est important Deuxième élément Cinquième élément Désirer se marier Troisième élément important Pardon Cinquième élément important Avoir la maîtrise des principes Du mariage Et enfin Une vie de transparence C'est quelqu'un qui est clair Dans ce qu'il fait Ok Donc ces sept éléments Sont importants À travers de soi-même Mais également sur l'autre Également sur l'autre Et tout ça On le fait dans un esprit De prière Je n'ai pas voulu Trop parler de la prière ici Parce que des fois On prie en l'air Et c'est ça le problème Dans nos églises On prie en l'air Aujourd'hui tu sais que Pour rentrer dans une relation Je dois avoir Le témoin de la convention De la personne Donc quand tu vas Aller prier là Seigneur Ouvre mes yeux Pour que je voie Ce que personne ne voit Dans la vie de cette personne Permets-moi de connaître Son témoin de convention Même s'il ne sait pas Convertir Mais il fait Le faux chrétien là Permets que je découvre Seigneur Permets que je puisse connaître Son niveau d'intimité avec toi Permets que je connaisse sa vision Permets Aide-moi Seigneur Savoir si vraiment C'est une question Une personne responsable Là tu es précis Tu es concis Dans ta prière Ok Tu pries avec plus d'objectivité Ok Maintenant Est-ce que Bon maintenant Comment je fais Pour découvrir tout ça Je vais aller Ici Je vais d'abord Vous parler du premier Ça dit que Tu as fait tout ça Au son Tu as fait tout ça Mais là Est-ce que je vais aller Dis oui On va commencer Comment je fais Non On ne commence pas comme ça La relation amoureuse Commande d'abord Pas une amitié générale C'est-à-dire quoi Tu observes la personne De loin Vous êtes dans le même Group musical Observe-le Ou observe-la Quand le frère t'approche Dis-le donne-moi le temps Et pendant ce temps Observe-le Bon finalement C'est les frères Qui font la cour Donc Prends le temps D'observer la personne Prends le temps D'observer la personne Et c'est ce que moi Je n'avais pas fait Ok Prends le temps Quand je dis Observer C'est pendant ce temps-là Que tu arrives A connaître Sont tes moyens De convention Tu arrives à connaître Qui il est Quels sont les degrés Des ongetés Donc tu ne lui dis rien Mais tu observes La personne dont il parle Quels sont ses amis Comment est-ce que Quelle est sa vie D'intimité avec Le Seigneur Et tout ça Tu l'observes de loin Et maintenant Quand tu observes Pendant ce temps-ci Tu dois avoir Ton critère de choix Qu'est-ce que je veux Et déjà Ils n'ont rien Ils n'ont pas d'objectif Lui c'est le mariage seulement Moi je veux me marier Le Seigneur mène quelqu'un Oui Satan aussi peut amener quelqu'un Pour te fatiguer Et c'est ça le danger Aujourd'hui Satan veut te faire croire Que le mariage ne existe pas Que les frères ne sont pas sérieux Non Et il amène quelqu'un Qui n'est pas sérieux Dans ta vie Prends le temps De définir ce que tu veux Le minimum Que tu veux Donc pendant le temps D'amitié générale Où tu es avec tout le monde Que tu l'observes là C'est les critères là Que tu regardes C'est important Tu regardes ça Et doucement Doucement Tu essaies de voir Si vraiment C'est ce que tu veux Et quand tu es sûr maintenant Que tu as le minimum De ce que tu veux Pour rendre à ces relations On rentre maintenant Dans la deuxième étape Amitié restritif C'est un oui provisoire Pour se connaître à fond Vous voyez Quand tu as fait tout le travail Que j'ai dit là Tu auras limité Le dégât Tu auras limité Le dégât Tu auras limité Le dégât Ok Donc les gens ne font pas ça Ils ne font rien de ça Et ils viennent directement Au fiancé Tu vois le frère Qui lui fait la cour Et il dit oui On n'a pas fait tout ce travail On ne sait qu'on n'est pas à fond On dit oui On l'appelle fiancé Non ce n'est pas à fond Le fiancé Le fiancé C'est quand vous avez fait la dot Qu'on appelle le fiancé La première chose C'est d'abord Les fréquentations Pour se connaître L'amitié générale Ou récidive Et donc Quelqu'un que tu ne connais pas Tu ne peux pas dire oui A quelqu'un que tu ne connais pas Prends le temps De connaître la personne Et quand tu la connais Maintenant On rentre dans ce qu'on appelle L'engagement Où on dit un oui définitif Frère et je t'ai On s'est vu pendant deux ans Je sais que ça peut marcher Je suis maintenant convaincu Ça peut marcher entre nous Et c'est là où tu dis le oui définitif Le oui au niveau de l'amitié Récidive Veut dire On veut se connaître à fond Parce qu'il y a des gens Que tu vois de loin Mais que tu ne peux pas décéder Donc voilà un peu Ce que je veux partager avec vous Et le reste n'est que formalité Donc si vous faites ça Dans un esprit de prière Tu sais ce que Dieu veut de toi Tu as fait le test d'amour Tu sais si vraiment Tu es malade ou pas Tu as un besoin émotionnel Que tu veux combler ou pas Tu sais que tu vis vraiment l'amour Réel L'amour de Dieu Et c'est à part de cet instant là Que tu peux véritablement rentrer En faisant les sept éléments également Pour te préparer Donc je vais m'arrêter ici Je sais que j'ai beaucoup parlé Pour qu'on puisse discuter Et vous donner le temps De pouvoir poser vos questions Voilà Merci beaucoup Chelsea Waouh 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 En tout cas C'est les seuls mots qui nous viennent Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Coach Waouh Nous rendons gloire à Dieu Et On a déjà une question Qui nous a été posée Pendant que vous étiez en train d'intervenir Quelqu'un a demandé Comment se connaître Dans l'étape Où on devait apprendre A se connaître soi-même Au lieu de chercher D'abord à connaître l'autre Comment en fait Se connaître soi-même C'est quoi le processus Pour apprendre à se connaître Merci beaucoup Chelsea Je pense que c'est une très très bonne question Alors Nous nous avons deux outils Nous avons deux outils Que nous enseignons à l'école Le premier outil Ça c'est tout un cours Le premier outil C'est ce qu'on appelle L'équilibre L'équilibre tridimensionnel Vous allez peut-être l'écrire ici Équilibre tridimensionnel Dimensionnel Attendez Dimensionnel Voilà Et donc Cet équilibre tridimensionnel Vous permet En vous En vous Parce qu'en réalité Pour rentrer dans une relation Il faut d'abord savoir que L'homme est corps Âme et esprit Nous sommes esprit Ayant Ok Donc l'homme Il est un esprit Et il y a une âme Vivant dans un corps Ok Donc dans ce cours On vous apprend à connaître Votre esprit Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce qui manque Pour que je sois un esprit complet Deux On vous parle maintenant On vous parle maintenant De votre âme Parce que les sentiments Généralement Sont dans l'âme C'est dans l'âme C'est avec l'âme Qu'on a des passions Qu'on a des sentiments Donc on vous permet De connaître Les problèmes Que vous avez dans votre âme Et c'est là où on parle De les problèmes Les filéos Tout ce que j'ai dit tout à l'heure C'est l'homme On vous enseigne ça Et tu découvres Les problèmes émotionnels Que tu as Est-ce que j'ai pas été aimé Aimé par mon parent Est-ce que j'ai été rejeté Est-ce que j'ai eu une blessure On vous enseigne ça Et ça te permet vraiment De te connaître Et on t'enseigne aussi Comment guérir Troisièmement On te parle de comment Rentrer en relation Comment faire le relationnel Et ça nous amène À l'autre Le second cours Où on parle du tempérament On parle du tempérament Ok Ça te permet de savoir Qui je suis Quels sont mes caractères Quelles sont mes personnalités Qu'est-ce que je suis Et comment je fonctionne Quelles sont mes forces Et mes faiblesses Ok Donc ça Si tu suis ce coup-là Tu peux véritablement te connaître Et ça va faire sans mes limites Ça je ne peux pas faire Par exemple Je donne un exemple Il y a quatre types de tempérament Les sanguins par exemple C'est des gens qui sont très émotifs Ils voient la seule celle-ci Qui est très belle Belle figure Et puis il est emballé Tu vois En réalité Il n'a pas de raison Pour te dire Pourquoi il t'aime C'est juste parce que C'est l'émotion Donc demain Quand il voit encore quelqu'un Qui a une autre figure Comme celle-ci là C'est fini Est-ce que vraiment j'ai aimé Est-ce que j'ai aimé Celle-ci ? Non C'est le sanguin Tu vois Donc c'est comme ça Donc on t'enseigne ce cours-là Ça te permet de savoir Si je vois maintenant Quelqu'un comme ça Il ne faut pas que je m'emballe En même temps Je me connais maintenant Voilà Et c'est ça aussi Moi je suis sanguin Donc quand j'ai vu la soeur Elle était tellement belle Que moi je me suis directement engagée Sans savoir réellement Est-ce que c'est ça Ou c'est pas ça Voilà Donc c'est deux cours-là Qu'on fait Qui te permet vraiment De te connaître Et un troisième cours Vraiment que je n'ai pas abordé Cette fois-ci Mais c'est la vision Qu'est-ce que Dieu veut de moi Prends ta vision Et se prépare Voilà Donc les trois cours-là Je pense que j'ai répondu Oui 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 Ok d'accord Merci beaucoup J'aimerais juste rappeler Qu'en fait Nous pouvons poser nos questions Dans le chat Vraiment N'hésitons pas À envoyer des questions Dans le chat Et deuxième question Coach Il y a quelqu'un Qui voudrait savoir Comment faire Pour ceux qui ont faussé La base Avant de s'engager Ça c'est la question Qui revient toujours Parce que les gens Se voient dedans Ils disent On n'a pas suivi ça Non Ce que je dis Il faut être honnête Avec soi-même Honnête avec soi-même Surtout Les sept éléments Que j'ai cités Prenez le temps De vous poser des questions Et de les répondre Est-ce que véritablement Je suis quelqu'un Qui a un témoin De conversion Ok Prends le temps De connaître Et le livre qui est posé J'ai expliqué tout ça dedans Prends le temps De connaître ça Et de faire ça Deuxième élément Discute avec l'autre Tu sais Je me suis rendu compte Qu'on n'a pas bien commencé Mais ça ne veut pas dire Qu'on est une bonne personne Parce que les gens N'ont pas écouté Tout ce que j'ai dit Moi-même Quand je me suis engagé Avec Blessing Je ne connaissais pas La seule chose que je connaissais C'est que Dieu m'a enseigné À prendre le temps De connaître la personne Avant de ne pas engager Ça au moins Dieu m'a dit Ok Mais je ne savais pas Tout ce qui est sur la vision Et tout ça Moi je ne connaissais pas Et on a passé 4 ans Dans notre mariage Sans savoir réellement Qu'est-ce qu'on va faire ensemble On ne connaissait pas Ok Donc Mais on savait qu'on était Une bonne personne Ok Donc si tu sens Vraiment que vous êtes Une bonne personne Tu crois en cet amour-là Prenez le temps De discuter sur les 7 éléments Et voilà Où ce que vous n'avez pas Et commencez pas À travailler là-dessus C'est ça Donc il ne faut pas aller Couper les relations Je vous en prie J'ai pas dit ça Tiens Il faut leur répéter ça J'ai pas dit ça Ne causez pas Des déceptions Amoureuses Ce soir N'allez pas couper Les relations S'il vous plaît Mais si vous sentez Qu'il y a un accompagnement Qu'il faut faire Il y a d'autres choses Que je ne veux pas dire ici Bon Je ne sais pas Comment ça fonctionne Chelsea Je peux recevoir des gens Après Inbox Pour parler avec Tout Il n'y a pas de chose Ok D'accord Pour ceux qui aimeraient Un accompagnement Ou quoi que ce soit N'hésitez pas À écrire Au numéro d'Eden Si vous n'êtes pas Dans les groupes d'Eden Un administrateur à Eden On va mettre le numéro Eden Dans le chat Voilà Et vous pourrez venir vers nous Si vous avez envie Besoin Quand vous mettez en contact Avec le coach Super Ok super Merci coach Pour la réponse Il y a Tata Aurore Qui demande la parole Donc Je vais lui laisser la parole Pour qu'elle pose sa question Ok Merci beaucoup Chelsea Merci beaucoup Coach Magloire Merci Aurore Oui oui C'est un plaisir Aurore Merci bien J'ai deux questions La troisième a échappé Bon je pose les deux Premières en attendant Vous avez dit tout à l'heure Vous avez dit tout à l'heure Parlant d'une soeur C'est un exemple Que vous dites après À un frère Je t'ai observé pendant deux ans Que c'est bon On peut y aller Là vous donnez le oui Vous donnez le oui Définitif Pour passer Le oui du mariage Ok Mais souvent Il y a un problème de temps En fait Il y a des frères Qui ne sont pas prêts à attendre Je le comprends Je le comprends Il y en a qui sont avancés À l'âge Et qui veulent vraiment se marier Qui le veulent vraiment Et donc Si peut-être Tu veux attendre deux ans Pour l'observer Il n'a pas ce temps Ok Il va te dire Qu'il n'y a rien Il n'y a pas grand chose À voir comme ça Il n'y a pas grand chose À voir comme ça Et donc C'est comme il y a une pression Du temps Je me demande Est-ce qu'il y a un temps minimum Est-ce qu'il y a un temps minimum Sur lequel Est-ce qu'il y en a Qui veulent vraiment Prendre leur temps Si ça va durer trois ans C'est parti pour trois ans Il ne faut pas me mettre la pression Et le frère dit Trois semaines Trois ans Donc Le compromis Trois semaines Trois ans C'est comment quoi Ok La deuxième question Comment Construire Ou vérifier Tout ce que vous avez dit Dans une relation À distance Avec quelqu'un Oui voilà C'est le cas de À distance Ou quelqu'un Avec qui vous ne partagez pas Le même environnement C'est-à-dire Vous n'êtes pas Dans le même boulot Vous n'êtes pas Dans le même secteur d'activité Vous n'êtes pas Dans la même église Vous n'avez pas Une association Dans laquelle Vous vous retrouvez À deux Vous vous connaissez Comme ça quoi Comment on gère ça C'est-à-dire que Tu ne connais Presque personne Autour de lui Peut-être Une personne Avec qui tu l'as vu Une seule fois Mais je ne connais pas Ces fréquentations Véritablement Encore moins Ces parents Et tout ça Et tout ça Comment Comment On apprend A se connaître Parce que En fin de compte Tu n'as que la parole De la personne Je suis ci Je suis ça Je n'aime pas ci Je n'aime pas ça Mais tu n'as pas Mais tu n'as pas le temps Ou l'occasion De vérifier Tout ça En temps réel En situation réelle Allô ? C'est fini On peut répondre Non Troisième question Elle est revenue Ok J'espère que Chelsea Est en train de noter Les questions Ok Oui on y va Une troisième question Est-ce que dans Dans l'amitié restrictive Ouais Est-ce qu'on est limité À une seule personne C'est-à-dire que C'est une seule personne Qu'on peut avoir En amitié restrictive Ok C'est tout Merci beaucoup Merci Aurore C'est un plaisir En tout cas De t'écouter Chelsea Je peux aller Ou Oui Ok Ok Alors la première question C'est par rapport Au délai C'est ça non ? Au délai Le temps d'observation Voilà La sœur De prendre son Trois en trois semaines Voilà Non Vous savez Généralement C'est parce que Les gens n'ont pas Toutes ces informations Que je viens de donner Qui sont précises Parce que Tu ne peux pas épouser Quelqu'un Que tu ne connais pas Regardez quelqu'un A l'église Ne veut pas dire Qu'on le connait Non Frère Je vous en prie Connaître À être dans le même Groupe musical Avec quelqu'un Ne veut pas dire Qu'on le connait Il y a des gens Pour prendre du temps Quand je dis connaître C'est que Aïma a donné là Même quand la personne Ne parle pas Tu sais ce qu'il veut dire C'est ça Ce que ça veut dire Connaître C'est ça Ce que ça veut dire Il y a des moments Même Vous êtes ensemble Comme ça Vous parlez de tout Tu ne penses même pas Au mariage C'est ça l'amitié C'est à ce moment là Qu'on vit Qu'on est prêt Pour s'engager définitivement Donc il faut donner Toi mon frère Tu as pris le temps Pendant une semaine Un mois Trois mois Pour regarder la sœur Mais la sœur Ne te connait pas Parce qu'on est dans La même église Que je te connais Il y a des fois Même des sœurs Qui sont à l'église Ses idées sont ailleurs Elles pensent à autre chose Pas à un garçon À ce moment là Donc c'est vrai Elle te voyait Mais elle ne te connait pas Et je viens de dire L'amour est patient Si tu penses vraiment Que celle La femme avec qui Tu veux passer ta vie Va à son rythme Maintenant la question Que je voudrais poser C'est ça Le questionnement Dans mon présent Est-ce que je suis prêt A accepter quelqu'un Qui veut me déplanter Dans 33 ans Et donc Pendant la métier général Aussi je dois vérifier ça Au tour de la sœur Avant d'aller Est-ce que c'est une sœur Qui est prête A faire une relation Maintenant Ok Donc il ne faut pas courir Dans une relation Comme ça Ok Donc Ça c'est important Prenez votre temps Pour enquêter On ne peut pas seulement Primer enquêter Au tour de la personne Des fois Toi tu es prêt La personne n'est pas prête Et on va là-bas La personne dit On va y aller Et puis après C'est la décision Parce qu'elle ne peut pas Elle ne peut pas te dire oui Parce qu'il ne te connait pas Lui il a des choses aussi à faire Ok Donc voilà un peu Ce que je dis Donc est-ce qu'il y a un temps Non il n'y a pas un temps Mais Ce que je peux dire Ma sœur Celui qui t'approche Est-ce que tu es prête Maintenant ou pas Si tu penses Que tu vas lui dire oui Discuter d'abord Pour vous entendre Sur les choses Il ne faut pas dire oui Comme ça dans l'air Et après on vient te dire Bon je vais aller demander Mais tu viens maintenant Le dire non Ou bien Tu n'es pas sûr de toi Si tu n'es pas sûr de toi Dis au frère Tu sais Sincèrement Je n'étais pas encore prêt Pour commencer une relation Moi j'ai encore besoin Du temps Pour me construire J'ai encore besoin De deux à trois ans Pour me construire Voilà C'est clair C'est clair C'est clair Il ne faut pas Voilà Et vraiment Si tu veux regarder Observe Et puis Bon voilà avance Je ne sais pas si j'ai répondu On s'est fait pendant Deux ans Moi je ne pense pas Que ce soit une bonne chose Si vraiment tu veux Si tu as besoin du temps Dire au frère En même temps J'ai besoin du temps Deux ans Pour vraiment me construire Donc si je te dis Même oui maintenant Ce n'est pas sûr Entre nous Ok Mais si vraiment Tu veux observer la personne Il faut vraiment observer Demande aux gens De t'aider Et avance Voilà Voilà ce que je peux dire Donc si ce n'est pas clair Tu peux revenir en rond Deuxième question Chelsea Ce n'est pas rapport à quoi ? C'était beaucoup C'est pas rapport La deuxième Oui Bon Je me suis rappelé De la question sur La distance C'est quoi ? La distance Comment construire une relation À distance Sans Comment construire une relation À distance Parfait Alors Ce que je dis généralement Vous savez La Bible dit Tel il est Tel il pense Une personne C'est d'abord ses pensées J'ai aimé L'exemple que Aurora a dit Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça là là Ça là Ça ne va t'amener nulle part Dans des discussions comme ça À distance Mon frère Fais attention La qualité d'une personne C'est d'abord la qualité De ses pensées Donc quand tu ne connais pas La personne Vous n'êtes pas dans un environnement Pour vous connaître Écoute ce qu'il dit Le niveau de ses réflexions Maintenant quand je dis Niveau de réflexion Les gens de maison Comment on fait ? Pose les questions sur le mariage Comment est-ce qu'il comprend le mariage ? N'écoute pas seulement Ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il pense Il commence une Des questions qui sont fondamentales Pour faire fonctionner Une relation Sur un mariage Regarde un peu Les choses qu'il aime Dans le Seigneur C'est là Ce que tu dois observer Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Ton profil est beau J'aime vraiment tes photos Non, non, non Ça c'est bon Mais c'est trop bas Ça c'est trop bas Ok ? C'est trop bas Vol un peu plus gros Donc écoute Passer du temps de qualité Si c'est 10 minutes Écoute ce qu'il dit La qualité De ses réflexions Et c'est ça Maintenant L'autre Élement important Comment est-ce qu'il pense Sa vie par rapport à toi ? Ok ? Comment est-ce qu'il pense Sa vie par rapport à toi ? Comment est-ce qu'il te met Dans un projet ? Quel exemple de projet il a Et comment est-ce qu'il te met C'est ça qui va déterminer La qualité De ça Voilà J'espère que j'ai répondu Il y a une troisième question Maintenant C'est laquelle ? Aurore tu peux revenir Peut-être si tu n'as pas répondu Non Franchement j'ai oublié Oui Oui la troisième question C'est est-ce qu'il y a La mission L'amitié restrictive Et exclusive Est-ce que c'est une seule personne À la fois ? Voilà Voilà Ok Oui C'est pour ça que tu prends ton temps Pour observer C'est sûr Que est-ce que J'ai le minimum de choses Qu'il faut pour rentrer dedans Parce qu'il ne faut pas rentrer Et commencer encore pas A prendre d'autres dossiers Quand tu rentres dedans C'est vrai que la porte n'est pas fermée Mais le jour Tu sens que ça ne peut pas marcher Ne prends pas d'autres dossiers Avant de dire On arrête Non Ok ? Donc J'ai le minimum Quand je dis le minimum Par exemple Il y a ce qu'on appelle Les critères fondamentaux La personne elle est chrétienne Est-ce qu'elle craint Dieu ? Est-ce qu'elle aime le Seigneur ? Est-ce que c'est quelqu'un Qui est responsable ? Des choses comme ça C'est important Ok ? La taille La couleur Des choses C'est des choses secondaires Mais les choses fondamentales Les voilà Donc j'ai trouvé ça Je peux avancer Je peux avancer Maintenant On ne commence pas à discuter Il y a des gens Des fois Ils ont des problèmes Que tu ne veux pas connaître En même temps Mais quand vous rentrez dans la relation Tu sens qu'il est trop dur Quand lui dire quelque chose C'est ce qu'on doit faire Et quand tu dis non Tu sens qu'il est énervé Et tout et tout Et ça se répète Tout ça se répète Et toi tu te rends compte Que tu ne peux pas supporter ça Tu vois ? Vraiment si tu penses Que tu m'as supposé C'est là ou maintenant Que tu l'as dit On arrête Donc quand tu es dans la relation Restrictive C'est lui Et c'est toi Vraiment jusqu'au jour Tu sens qu'il y a vraiment des choses Qui ne peuvent pas se passer Maintenant Je mets ce bémol Généralement des gens Des gens rentrent dans la relation Restrictive Le problème des fois C'est qu'on ne sait pas Comment gérer une relation On n'a pas le relationnel Et les choses se brisent J'étais en train d'accompagner Un couple Qui est au Côte d'Ivoire Le gars m'a appelé Il m'a dit Coach on va arrêter la relation On va arrêter Il dit Ah mon frère Qu'est-ce qui se passe ? Il dit Non 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 La soeur là Vraiment on va arrêter J'appelle la soeur Il dit Mais qu'est-ce qui se passe ? La soeur m'a arrêté la situation Vraiment je suis désolé De ce que j'ai dit J'ai appelé le frère Je lui ai parlé Aujourd'hui ils vont se marier En août là Des fois le problème C'est que les gens Ne sont pas accompagnés Ils font leurs choses Donc les choses Qui ne doivent pas détruire Une relation Les détruisent Ok Donc je vous en prie Faites-vous accompagner Quand vous êtes Pour que les choses Je dis tout simplement Quelqu'un qui ment Qui trompe On peut rompre Mais des fois Quelqu'un qui est dur Et tout Des fois c'est des choses Qu'on a ramassées Qu'on peut aider Et accordées Ok Donc ne rompez pas Sur un coup de tête Comme ça Voilà J'espère que j'ai répondu Oui je crois Tata Aurore Pourra confirmer Si la réponse Ça a été donnée Ok Je crois que c'est bon Ok On a une question Qui demande Au moment où On apprend à se connaître Dans l'amitié restrictive Et on se rend compte Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Exemple La personne n'a pas Vraiment une intimité Avec Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bien C'est une bonne question Alors ça veut dire Que tu as mal fait L'amitié générale Avant de rendre l'amitié restrictive Parce que dans l'amitié Normalement c'est là On observe la personne Quand tu parles Tu sais Quand tu as une intimité Avec Dieu Tu parles avec quelqu'un Tu sais Qu'il a une intimité Avec Dieu Tu sais C'est-à-dire que Les esprits se rencontrent Quand la personne Par les esprits se rencontre Tu sens que cette personne Il est dense Il est dans Je ne dis pas Qu'il est pasteur Non, non, non Mais tu sens Cette douceur Qui coule de la personne C'est cette intimité Qui est là Voilà qui est là Ce travail Tu as manqué Et donc Si c'est juste ça Et que vraiment Alors Qu'est-ce que je dis Généralement Est-ce que la personne A envie d'apprendre ? Si la personne Tu sens que la personne A envie d'apprendre A un team avec Dieu On l'aide On l'aide Parce que nous tous On n'a pas le même niveau Des fois Il faut l'aider On parle calmement Avec cette personne On dit Tu sais Je voudrais vraiment aimer Que tu T'as un métier avec Dieu Sois plus profond Voilà, voilà, voilà Bon, généralement Les filles sont plus Douces À apprendre C'est les garçons Qui sont compliqués Qui sont très compliqués Ils ne veulent pas Non Vraiment Que tu me traites D'un chrétien Mathieu Qu'est-ce que tu me dis Par là Il fait des tapages Et tout et tout Voilà Et donc dans ce cas Faites-vous accompagner Pour qu'on puisse vous parler À deux Et qu'on vous aide Ok Mais ce n'est pas une raison Pour rompre directement Mais c'est aussi une raison Pour aider la personne A grandir avec le Seigneur Donc on peut aider À moins que la personne Ne veut pas Et prouve véritablement Qu'il n'est pas un chrétien Et qu'il ne veut pas Entendre ça et ça Et là C'est que ta vie est en danger Il faut quitter Voilà Voilà Chelsea D'accord Merci Donc moi Oui Donc moi je retiens Surtout quelqu'un Qui est enseignante Qu'on peut apprendre Et qui ne sont pas Ce n'est pas des façons Ok D'accord Il y a quelqu'un Qui pose une question Merci coach Et qui dit Comment faire pour avancer Après que quelqu'un Aie attendu deux ans Et parce que J'ai mis du temps À dire oui verbalement Tout de suite Après qu'il a dit Il s'interroge déjà En cas si je comprends bien La sœur a mis du temps À dire oui Et à dire oui verbalement À dire oui je le veux De sa bouche Et apparemment Il y a eu un conflit Et ils se sont séparés Et tout de suite après Le frère s'intéresse À une autre sœur Et la sœur demande Qu'est-ce qu'elle peut faire Et dit pendant deux ans On se voyait On lui sentait juste Un oui verbal de ma part Et donc à cause du oui verbal Apparemment la séparation S'est arrêtée Donc la sœur demande Qu'est-ce que je peux faire Sachant que le frère En question S'intéresse déjà À une autre sœur C'est-à-dire que Le frère est venu Le frère a parlé Et puis La sœur a dit oui Ou bien après deux ans C'est après deux ans Qu'elle a dit oui C'est ça ? Voilà Elle était intéressée Le oui était dans son cœur Mais elle ne le disait pas Donc vu qu'elle ne le disait pas Le vrai parti Ah ok Ok Non ma sœur Tu as mal agi On ne peut pas faire attendre Quelqu'un pour deux ans Non Et c'est ce que je dis Généralement aux gens Ça dit que Des fois Ce n'est pas qu'on est Totalement commun Des fois La conviction de Dieu Vient aussi avec nous Mais pour commencer la relation Ayez le minimum Ça dit que je sais Que c'est un frère Qui craint Dieu Qui aime Frère tu sais Papa Nous sommes des chrétiens là Dis clairement Je sais que dans nos églises On a dit des choses Qui ne sont pas vraies Donc si tu dis oui En même temps Elle va parce que Tu es une fille légère Non moi je ne suis pas comme ça Moi je ne conçois pas ça Je te dis clairement Tu sais mon frère Ce que tu m'as dit Ça m'a intéressé Mais J'ai observé J'ai vu que tu es une bonne personne Mais pour te dire que Vraiment je vais te poser De moi Ça je ne suis pas sûr Donne le temps De nous connaître Je veux que ce soit clair Entre nous Dis-lui ça Pour que le frère sache Que c'est un oui Pour se connaître Ok C'est un oui Pour se connaître Donc le jour Ça ne peut pas marcher Parce que tu vois des choses Que tu ne veux pas à moi Pour que je vois des choses Qui ne m'intéressent pas à toi Permettons-nous De revenir Discuter Pour voir si on peut s'arrêter Mais tu veux attendre Quelqu'un Pendant deux ans Maintenant tu l'attends Deux ans Et quand vous allez commencer Tu vas encore attendre trois ans Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais que c'est des choses Qu'on veut enseigner dans nos églises Qui ne sont pas correctes Donc ma soeur Tu as mal agi Maintenant Qu'il a commencé Avec une autre soeur Bon Si toi tu étais La place de la nouvelle soeur Est-ce que tu vas accepter Que quelqu'un Qui veut commencer Avec toi On vient lui dire Après que J'étais inter-intéressé Rond avec celle-là Et viens avec moi Ce serait compliqué Ma soeur Donc il faut prier Si le Seigneur le permet Il va revenir Moi c'est ce que je peux dire Parce que Moi je ne peux pas cautionner Que quelqu'un Soit dans une relation Pour que tu ailles Détruire la relation de quelqu'un Si c'est ma fille Moi je ne vais pas accepter Qu'on lui fasse ça Donc je ne peux pas encourager ça Prie Tu as fait une erreur Le porte s'est fermé Si c'est pour toi Il va revenir C'est ce que moi je peux dire Amen Amen Donc je prie Les soeurs qui sont ici Arrêtez Arrêtez Il ne faut plus faire ces erreurs Il ne faut plus faire ces erreurs Oui, oui, oui Je suis celui Amen Amen D'accord Waouh Le temps file Mais on a encore Quelques questions Il y a une personne Qui demande Dans une relation Conseillez-vous Lors de l'amitié Jusqu'au fiançaille D'être autant sincère Que possible Parce qu'aujourd'hui Selon des pensées communes Il faut Il faut donner uniquement Un pourcentage Resteur En fait L'amitié C'est ce que j'ai dit Tu as vu la personne Vous commencez d'abord Une amitié générale Tu prends le temps De connaître la personne Ok À un moment donné Vous commencez L'amitié restritive Vous voulez prendre le temps De mieux vous connaître Maintenant Quand quelqu'un Vient dans ma vie Je ne peux pas Tout lui dire en même temps Je commence d'abord Parce qu'il faut Se connaître aussi Doucement Doucement d'abord On commence d'abord Par les choses Qu'elle peut découvrir Qu'elle peut connaître Sur moi Tout et tout On ne commence pas ça Au fur et à mesure Que la personne montre De la fidélité De la sincérité On s'ouvre un peu plus On s'ouvre un peu plus Et à un moment donné Tu te rends compte Que je peux tout lui dire Je peux tout lui dire Mais quelqu'un ne peut pas venir Pour me poser une question Avec combien de garçons Tu es déjà sorti Est-ce que tu as une fois avorté Moi je ne peux pas te dire ça Même si je t'aime Je ne peux pas te dire ça Qu'est-ce que ça va t'apporter Rien du tout Ce ne sont pas des choses intéressantes À un début d'une relation comme ça Non Ok Où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu fais dans la vie Pourquoi tu as changé ça Des questions Que je peux discuter avec tout le monde Commençons d'abord par ça Ok Mais À l'aube À l'aube Des fiançailles Si tu es sûr De ce que vous faites À l'aube des fiançailles Vous devez tout vous dire C'est-à-dire que je dis L'aube des fiançailles C'est-à-dire qu'au moment où vraiment Tu sens que Cette personne fait partie Maintenant de ta vie Il faut tout se dire Il faut tout se dire Mais tout ce travail Depend de ce que vous avez fait Avant de commencer votre relation Parce que Quand tu commences une relation Avec quelqu'un Vraiment que tu Que tu ne connais pas assez Et qu'après tu découvres des choses C'est lui qui bavale Puisque tout le monde Il raconte des choses Et tout Parce que c'est compliqué De dire la vérité C'est ça en fait Chelsea Voilà ma réponse Par rapport à ça Ok On a encore une question Il y a quelqu'un qui dit Est-ce bien d'insister Quand une personne Ne veut pas s'engager Avec soi En amitié restrictive Est-ce que c'est bien d'insister Reprends Chelsea Je n'ai pas suivi La question c'est Est-ce que c'est bien d'insister Quand une personne Ne veut pas s'engager Oui On m'entend Ah la personne ne veut pas Oui 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 Voilà Tu me reçois Une amitié Oui je reçois Je reçois Ok Ok Oui non mais c'est pas forcé L'amour n'est pas forcé Je ne veux pas La personne ne veut pas Ne veut pas Maintenant si toi Tu es convaincu Va parler à son créateur Si tu es convaincu Dans ton cœur Que c'est elle Ou bien c'est lui Va parler à son créateur Tu ne peux pas Obliger quelqu'un Parce que l'amitié Rétitude ne commence Que lorsque la personne Dis oui Et puis c'est ça C'est l'erreur des gens La personne n'a rien dit De concret Elle n'a pas dit oui Mais on suppose Qu'on est en amitié Que c'est mon fiancé Fiancé où ? Elle t'as dit quoi ? Elle t'as dit quoi ? Non 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 Faut pas faire des choses comme ça Si elle veut là Dis lui Réponds-moi oui Et on va se connaître Il ne faut pas avoir peur C'est ça J'ai vu aussi une question tout à l'heure Quelqu'un disait que Les gens Les chrétiens Ne sont pas aussi Censés dans leur sentiment C'est ça Parce qu'on a peur On a peur Des fois les gens Ils sentent que les frères Des fois ne sont pas sérieux Donc on ne veut pas Se lier à une relation Qui ne va pas marcher demain Et on a tout perdu Donc Il ne veut pas dire oui En même temps Il est en train de danser Sur un pied Pour voir Qu'est-ce que ça va donner Non Donc je dis Regarde d'abord Prends le temps d'observer un peu Avant le minimum Et maintenant Dis à la personne Je vais dire oui On se connaisse Mais ce n'est pas encore le mariage Ce n'est pas encore les fiançailles Est-ce que c'est clair ? Il faut que ce soit clair là Pour pas que le frère fasse Et semblant Tiens si tu m'écoutes là C'est sérieux Oui Il faut que Voilà Parce qu'il y a des gens là Dès que tu dis oui là Ils ne courent pas Pour dire au pasteur Alors que toi même Tu ne m'en penses pas encore Sur de tout ça Oui Ok Donc c'est pour ça Que des fois les gens Ils ne veulent pas Ok C'est comme il y a des gens qui D'accord Nous allons prendre encore Une question Il y a beaucoup de questions Goumé Chelsea tu permets Je vais répondre une des questions Oui Chelsea Oui je permets Chelsea tu permets Oui il y a peut-être une partie Que je n'ai pas abordée Comment guérir des goumés Tu es avec une déception Comment guérir tout ça Ok Je pense qu'il y a quelqu'un Qui a posé une question comme ça Voilà Oui Voilà Comment guérir de ça Généralement ce qu'il faut faire Il faut d'abord Se pardonner soi-même Et accepter la situation Ça c'est un Accepter Que des gens Puissent vivre des chats Ok Les gens qui n'ont pas Vous savez Aujourd'hui je sais que Beaucoup ont écouté Ce que j'ai dit là Beaucoup ne connaissaient pas Tout ça avant Donc les gens sont Dans la situation Sans savoir que c'est comme ça Il faut faire Quelqu'un qui ne connait pas ça Quelqu'un qui ne connait pas ça Donc quelqu'un qui ne connait pas ça Va certainement faire des choses Qui ne sont pas bien Vous comprenez un peu ce que je dis Donc accepte Que la personne A manqué d'informations A manqué des connaissances Et il a posé des pas Qui ne sont pas bien Et toi même là Tu as aussi fait des choses Qui n'étaient pas bien Ce n'est pas comme ça Pour faire Tant si tu es rentré dedans Ok Donc il faut d'abord Accepter deux Et je viens donc Sur mon verset Le 4 verset 18 Il dit L'Esprit de l'Éternel sur moi Pour annoncer la bonne nouvelle Qui est le cœur Du message de Jésus Première chose Que la bonne nouvelle fait Guéris ceux qui ont le cœur brisé Seigneur guéris-moi Amène ça devant le Seigneur Ça c'est la bonne nouvelle Il ne faut pas garder la rancune Garder la reine Et dire Non Les frères sont mauvais Non, non, non Il ne faut pas rentrer dans ça Ok Donc c'est important Troisième chose Pratique Troisième chose Pratique Il faut Prendre Ou bien Prendre le temps Pour écouter Les vidéos Regarder les vidéos Qui font rire Il faut prendre le temps De rire Il ne faut pas S'enfermer dans une chambre Et se rappeler Tout le temps De ce que tu as vécu Si tu fais ça Tu vas vivre la dépression Il faut être avec des gens Qui te font rire Ok Éviter de rester seul Et surtout N'aller pas vers des gens Qui vont Vous rappeler La situation Tu trouves des gens Ah vraiment Ce frère-là T'as fait ça Oh vraiment Les frères Non, non Évite ces gens-là Évite-les Si tu n'as personne Il faut causer avec moi Causer avec moi Ok Prends les vidéos De Gow Voilà Diggler Cravate Des choses comme ça Rire beaucoup Il faut rire Cinquième chose Si tu peux détruire Tout ce qui va te rappeler ça Tout ce qui peut te rappeler Les déceptions Il faut les détruire Les messages Ne garde pas les messages Supprime les messages Supprime ça Supprime Donc ne va plus aux endroits Où vous alliez avant Qui te rappelait La manœuvre de tes mains Qui te prenait dans les bras Et te disait des choses Les audios Cachés, cachés là Supprime ça Supprime tout ça Même dans ta chambre Là S'il y a des choses Qui te font rappeler Les habits Que vous avez fait peut-être ensemble Il faut les mettre Dans quelque chose Il faut enlever ça Voilà Ok Et Ouvre-toi à la vie Va faire des amnités nouvelles Cause avec des gens Si tu penses Si tu sens que C'est comme La chose veut revenir Voilà Trouve quelqu'un Cause avec lui Et surtout Évite des amis Qui vont te rappeler Les choses comme ça Surtout Conflite à Dieu Et prie Voilà Ce que je peux dire Merci beaucoup Chelsea Wow Merci coach Wow Amen 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 Je sais qu'il y a encore Beaucoup de questions Il y a encore Beaucoup de questionnements Mais nous allons remettre Et vous pourrez poser vos questions Que nous allons mettre De votre côté Qui pourra vous répondre Amen Faut plus lire le message Les gens disent Ils vont garder le message Pour lire Non Ok Merci Chelsea Vas-y Merci Chelsea Ok voilà Nous sommes arrivés À la fin À la fin De cet atelier Je sais que nous sommes Nombreux à être bénis Vraiment Si vous avez été bénis Commentez dans le chat Amen Gloire à Dieu Tout ce que vous voulez Mais nous avons été Vraiment bénis Nous avons reçu Beaucoup d'informations Et nous espérons Que ça ne va pas rester Des informations Mais véritablement Que ça va changer Des choses en nous Que des cœurs Vont être guéris Amen Nous vous demandons Vraiment pour Des questions Qui n'ont pas pu Obtenir réponse Nous nous demandons Vraiment Mais nous ne pouvons Continuer Donc Par la grâce de Dieu Peut-être que nous aurons Une session 2 On ne sait pas Amen Amen Je sais si Comment l'avoir Je vais faire mon programme Et voilà On verra comment On va gérer ça D'accord Ok d'accord Nous sommes près De 115 jeunes ici Et nous aimerions Véritablement Coach Est-ce que tu peux Nous conduire Dans un temps De prière Vraiment S'il y a quelqu'un ici Qui ne connait pas Le Seigneur Mais qui doit Commencer sa relation La première relation La plus importante Est-ce que ce serait possible Que tu nous conduises Dans un temps De prier quelqu'un Nous donnant l'opportunité Avec quelqu'un De donner sa vie Merci beaucoup Chelsea Comme je l'ai dit Jésus dit L'esprit de l'éternel Sur moi Et j'ai été envoyé Pour guérir Les cœurs brisés Donc la première chose Que le Seigneur fait C'est d'abord Cette rencontre là C'est d'abord Cette intimité Qu'il veut avoir Avec lui Donc si tu ne connais pas Jésus Tu vivras De goumins en goumins Tu vas essayer De guérir Mais ça ne sera pas profond Mais la seule personne Qui guérit les goumins Qui donne la possibilité De rencontre Des bonnes personnes C'est le Seigneur Jésus Ok Donc s'il y a quelqu'un ici Qui véritablement Veut sortir De cet état de goumins Qui veut connaître le Seigneur Qui veut inviter le Seigneur Dans son cœur Parce que c'est lui Qui fait vivre Les relations les plus passionnées Parce qu'elle est la meilleure personne Qu'on peut avoir dans sa vie Au-delà de tout Elle est la meilleure personne Ok Donc si quelqu'un est ici Qu'il veut Recevoir ce Jésus Dans son cœur Peut-être que tu vas à l'église Mais il n'y a pas encore Cette intimité Avec le Seigneur Il n'y a pas encore Cette relation avec le Seigneur Je vais prier Je vais prier avec toi Tout à l'heure Avant de faire cette prière Je te managère là Pour ce qu'on va écouter Ok On va faire ça en deux temps Donc Si tu es ici Que tu veux véritablement Rencontrer le Seigneur Et que le Seigneur Rentre dans ton cœur Si il est dans ton cœur Je vais te demander De faire cette prière Avec moi Ok Partout où tu es Tu vas faire cette prière Avec moi Tu vas dire Seigneur Jésus Je viens à toi Aujourd'hui Je me laisse totalement À toi Je veux que tu Possèdes mon cœur Je veux que tu Possèdes mon âme Je veux que tu sois Le Seigneur de ma vie Que tu sois le maître Dans ma vie Que tu domines ma vie Que tu prennes possession De ma vie Je veux véritablement M'abandonner à toi Je veux véritablement Me donner à toi Prends possession De ce que Je suis aujourd'hui Et pour toujours Dirige-moi Ordonne-moi pas Fais-moi grâce De rester avec toi Je ne veux Personne ne donne que toi Sois le maître Dans ma vie Et écris mon nom Dans ton livre de vie Écris mon nom Dans ton livre de vie Et tiens-moi Par la main Pour que je marche Sur le sentier De la justice Au nom de Jésus Amen Amen Voilà Tu viens de faire Une prière La plus précieuse La plus puissante Où tu as donné Ta vie à Jésus Si tu es dans le cas Je t'en prie Écris au numéro D'Eden Qu'on t'a donné Tout à l'heure Pour que nous puissions Te suivre après Continue pas Prier avec toi Voilà Que le Seigneur Vous bénisse Alors si je peux Prier maintenant Je vais prier maintenant Pour le groupe Quel est le point On fait comme ça Oui On prie Et après On aura des annonces À la fin Et ce sera bon Ok Alors Donc je vais prier Je vais prier Je vais prier Pour chacun Chacun Je vais vous dire Moi j'ai vécu Ce gourmet Mais ça m'a permis Aujourd'hui De rencontrer Blessing Qui est une bénédiction Pour ma vie Donc un gourmet Ne veut pas dire Que c'est la fin De ta vie Non Des fois le Seigneur A besoin de nous faire Passer Par ces étapes là Pour construire Quelque chose de solide Aujourd'hui Beaucoup de gens Sont bénis Par le premier livre Je ne sais pas Que faire Mais ils ne savent pas L'histoire derrière Ce livre Ce livre écrit Accorle ce gourmet Que j'ai vu Je vais te dire Que le Seigneur Est en train d'écrire Une histoire Qui va bouleverser le monde Moi je crois en ça Une histoire Qui va changer La vie de quelqu'un On doit dire Tous ceux qui ont lu Ce livre disent Coach Tu es vraiment béni Non C'est parce qu'il y a Un gourmet Une situation Qui est arrivée Que le Seigneur A poussé Pour faire sortir Ce livre Il y a quelque chose En toi Que le Seigneur Ne peut pousser Qu'à travers Cette situation Donc je vais prier Avec toi Fais un avec moi Et pendant que Je suis en train de prier Comme l'ange a dit A Marie Toi à qui Une grâce A été faite Cette année Une grâce A été faite Je vais prier avec toi Au nom de Jésus Seigneur Dieu Notre Père Nous voulons te bénir Nous voulons te bénir Pour ce temps Merveilleux Que tu nous as donné Tu nous as enseigné Tu nous as béni Tu nous as équipé Pour un nouveau départ Je vais d'abord Commencer par prier Pour ceux qui ont Seigneur Vécu des gourmet Desquels Ils n'arrivent Pas à s'en sortir Ô Père De tout cœur De toute âme Toi qui guéris Les cœurs brisés Toi qui guéris Les cœurs marades Je prie maintenant Je proclame La guérison Dans leur âme Je proclame La guérison Des âmes Je proclame La guérison Des âmes Je proclame La guérison Des âmes Seigneur guéris Les maintenant Seigneur guéris Les maintenant Seigneur guéris Les maintenant Quelqu'un qui pense Qu'il ne peut plus aimer Quelqu'un qui pense Que c'est fini J'ai compté Sur ce garçon J'ai compté Sur cette fille Et il m'a déçu Je suis déboussolé Papa Donne lui Un nouvel espoir Tu as dit Dans ta parole Je suis sur le point De faire de nouvelles choses Ne la voyez-vous Pas déjà arriver Et faire une nouvelle chose Commence dans la vie De quelqu'un Dans le nom de Jésus Fais grâce à quelqu'un Fais grâce à quelqu'un Dans le nom de Jésus Un nouveau départ Seigneur Un nouveau départ Seigneur Papa Je prie maintenant Pour ceux qui se cherchent Qui ont peur De s'engager Parce qu'ils ont écouté Des histoires Qui les font peur Saint-Esprit Je prie Tu es le Dieu Qui rassure Tu as dit Je mettrai Un chemin Nouveau Même les insensés Quand ils vont marcher Ils ne vont pas S'en détourner Père Trace-leur Un chemin Nouveau Papa Trace-leur Un chemin Sur lequel Ils doivent marcher Pour que leur vie Soit un témoignage Je sais Que toi Tu tires Même une histoire Formidable Des vies brisées Tu tires Tu as tiré Une histoire formidable De la vie Papa De ces femmes prostituées Au Saint-Esprit Fais grâce à quelqu'un Au nom de Jésus Papa Je bénis maintenant Tous ceux qui ont suivi Donne-leur la force D'avancer Donne-leur D'écrire une nouvelle histoire Avec toi Fais-leur grâce En fait que En quittant ce séminaire Que ce soit un nouveau départ Je crois que tu l'as fait Tu le feras encore Dans le nom de Jésus Je prie encore Je prie pour Eden Donne-leur Papa D'être ce groupe-là Qui porte ton message Aux quatre coins du monde Une histoire Vraiment Où Dieu rencontre L'humain Une histoire d'Eden Où Dieu parle Aux humains Une histoire Papa Où les histoires Brillées se réécrivent Je prie En fait que Seigneur Que Eden soit ta voix Dans cette génération Tous ceux qui écouteront D'Eden Ne soient plus La même personne Qu'ils soient des gens Nouveaux Des gens qui rencontrent Dieu au nom de Jésus Papa Nous te bénissons Parce que tu nous as exaucé Dans le nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis Amen 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 Avant de clôturer Nous aurions quelques annonces A nous faire passer La première annonce C'est que notre atelier De méditation Mensuel Se tiendra bien Le dimanche prochain 20 juin A partir de 17h30 Sur Zoom Comme d'habitude Et nous rappelons également Que nous continuons Notre programme de lecture Du livre Le choix de la pureté Dans les groupes Eden Et enfin Pour ceux qui ne sont pas Dans les groupes Eden N'hésitez pas A écrire A ce numéro Au numéro Eden Afin que nous puissions Vous rajouter Dans les groupes Eden Vraiment Vous serez bénis Le Seigneur On nous fait du bien Par son esprit Et enfin Pour ceux qui n'ont pas pu Assister au webinaire Pour vos amis Nos amis Qui ont besoin Vraiment D'écouter ces paroles Nous vous rappelons Que le webinaire Est enregistré Et sera bientôt disponible Sur la page YouTube D'Eden Eden World Sur Sur YouTube Voilà Et Je crois Que c'est la fin Des informations Et merci encore Merci d'avoir Merci d'avoir Participé à ce webinaire Merci d'avoir pris le temps D'écouter ces paroles Et nous allons juste faire Une petite prière Ah oui Nous aimerons rappeler également Pour ceux que cela intéresse Je crois que nous sommes nombreux Pour ceux que cela intéresse La formation Célibataire équilibrée Que Le coach Magloire Propose Et Pour lesquelles Les inscriptions Démarrent le 30 juin Si je ne me trompe Nous Nous ferons Coacher ça Le 30 juin Oui c'est jusqu'au 30 Les inscriptions Ont déjà commencé Vont s'arrêter Jusqu'au 30 juin Ok d'accord Les inscriptions Vont s'arrêter Au 30 juin Donc nous ferons Notre part Pour vous faire parvenir Toutes les informations Nécessaires Sur la formation Dans les groupes Eden Afin de permettre Au plus grand nombre De s'inscrire Et De grandir avec le Seigneur Dans tout ce qui concerne Les relations Voilà Pour tous ceux qui ont fait La prière du salut Vraiment N'oubliez pas D'envoyer De nous écrire Sur le numéro Eden Afin que par la grâce De Dieu nous puissions Vous accompagner Avant de nous quitter Vraiment là où tu es Je crois Que tu as été béni Est-ce que tu peux élever La voix tout simplement Et rendre grâce à Dieu Et lui dire merci Pour ce qu'il a fait Durant ce temps Et lui rendre grâce Pour toutes ces paroles Qui ont été libérées Et aussi assurément Je crois qu'il y a des gens Qui ont été guéris Juste par la parole Qui a été libérée Des écarts qui sont tombés Des voiles Qui ont été déchirés Alors Mais Père nous voulons Te rendre grâce Tu as dit véritablement Dans Esaïe 55 verset 2 Tu nous dis D'arrêter de courir Pour des choses Qui ne nous donnent pas la vie D'arrêter d'aller Dans tous les sens De nous arrêter Seigneur Et d'écouter tes paroles Afin que notre âme Soit rassasiée Et nous voulons Te rendre grâce Parce que assurément Ce soir Tu nous as rassasiés Nous avions faim Nous avions soif Seigneur Et dans ta présence Tu nous as donné La parole qui donne la vie Et pour cela Nous voulons te dire merci Merci Seigneur Alors que cette parole A été libérée De ce que nous faisons partie Des 25% Dans la vie Desquelles cette parole Porte du fruit Merci Père De ce que nous ne sommes pas Des auditeurs oublieux Mais de ce que nous mettons Ces paroles en pratique Afin de bâtir Des relations Qui donnent envie De te connaître Seigneur Seigneur Afin de bâtir Des mariages A travers lesquels Les hommes Veux veulent te connaître Les hommes voient ta gloire Pour la seule gloire De ton nom Nous voulons te rendre grâce Pour la vie De toutes ces personnes Qui ont pu participer Merci Seigneur De ce que tu as déposé De parole dans leur cœur Merci de ce que cette parole Porte du fruit Nous te rendons grâce Également De ce que la fin De ce temps N'est pas la fin De ta présence Merci Père De ce que pour les questions Qui n'ont pas pu être répondues Sur le champ Toi-même tu réponds Toi-même tu es clair Toi-même tu emmènes En profondeur Nous te recommandons Le reste de la soirée Nous te disons merci De ce que tu demeures Avec nous Et de ce que tu nous accordes La grâce De demeurer en communion Avec ton esprit Merci Père Pour ta présence Merci pour le vase Que tu t'es choisi Nous prions Que tu déverses Davantage en lui Merci de ce que tu l'emmènes De gloire en gloire Et de ce que tu lui accordes La grâce De rester attaché A ton cœur Afin que tes projets Que tu veux réaliser A travers lui Puissent être libérés Dans cette génération Au nom de Jésus A Saint-Esprit Nous te rendons Tout l'honneur Nous reconnaissons Que c'est toi Qui as conduit Nous reconnaissons Que c'est toi Qui as achevé Père Que toutes tes actions De grâce Te soient rendues Jésus Christ Nous te rendons La gloire C'est dans le nom De Jésus Que nous avons ainsi Prié Et rendu grâce Amen 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 Merci encore Coach Vraiment Merci de vous être disposé Merci d'avoir accepté Merci vraiment Avec plaisir Nous avons été bénis Et nous espérons Qu'il y aura une deuxième session Par la grâce de Dieu Amen 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 Alors pour ceux Qui ont fait la prière Du salut Vous pouvez rester aussi Également à la fin Pour que nous puissions Vous accueillir Et comme vous le voyez À l'écran N'oublions pas Que les livres Du coach Sont disponibles À la librairie ICC Et chez Un distributeur Je crois que Pascal Pascal peut venir Nous expliquer Où est-ce qu'on peut Trouver les livres Alors les livres Sont disponibles À la librairie ICC Louis Et à l'école ICC C'est l'Institut supérieur Des études grecées C'est à Bélin-Cormé Et aussi Chez la sœur Edwige Lawson Donc si vous voulez Son contexte C'est le 92 03 75 Séquence 92 03 75 Séquence Voilà 92 03 75 Séquence Ok D'accord D'accord Merci beaucoup Merci Merci Excellente soirée A nous tous Excellente soirée A toutes Que Dieu vous bénisse Et passez une excellente fin de soirée Dans sa présence Amen Je ne vous mets la sœur ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501